On va commencer donc avec Aglaé qui va d'abord pour la première partie de cette conférence, débat, rencontre, rencontre, de cette rencontre, causerie, Bissied. Donc Aglaé Aschèchovac qui va nous présenter l'exposition Pouchkinyana parisienne qui est en ce moment à la Bulac, oui ça a commencé. Donc Aglaé je te donne la parole et ensuite donc on entrera dans ce qui fait je dirais le corps du sujet aujourd'hui c'est-à-dire Stanislavski et l'édition de sa correspondance par Marie-Christine Autant-Mathieu. Oui je vais plutôt terminer par Pouchkinyana et je vais présenter Les nouvelles acquisitions pour les collections russes de la Bulac dans le domaine du théâtre. En gros en année on achète à peu près 900 livres en russe par acquisition, par don, ils entrent dans les collections. Et parmi, moi j'aimerais présenter les acquisitions des dernières deux années que j'occupe ce poste, donc dans le domaine du théâtre, à l'occasion de la parution de ce beau et épais volume qui est bien sûr dans nos collections, mais il est encore en train d'être traité pour être relié parce qu'il sera en libre accès, donc il faut renforcer sa reliure. Et si vous avez l'idée de prochaines traductions, voici la nouvelle parution, c'est la correspondance d'Olga Kniper-Tchéhova et Marie Tchéhova, la femme d'abord et veuve après, et la sœur d'Anton Tchékov, qui sont parus à Moscou cette année dans l'édition réputée des nouvelles littératures Nea-Bazrygne. C'est la première fois que cette édition reflète entièrement la correspondance de deux femmes qui avaient des relations assez compliquées, surtout au début et à la fin, bien sûr, la mémoire commune, la bataille pour la mémoire de Tchéhova qui mène sa sœur à Yalta. Elle est la première conservatrice du musée Tchéhova là-bas en Crimée. À la fin, bien sûr, après 1917, cette cassure, la correspondance devient plutôt poignante. On achète pas mal de textes dramatiques et j'aimerais commencer par celui-ci, en hommage aussi de « Regretter Véronique Schiltz » qui a traduit cette pièce de Grégory Gorine, un grand classique de la culture contemporaine russe, je dirais, grâce au film qui était filmé à partir de cette pièce par un metteur en scène, d'ailleurs théâtral au début, Marc Zacharoff. Et c'est la dernière œuvre de Véronique qui est déjà malade, a fini et a vu paraître ce volume juste avant de s'étendre. Ce fameux baron de Munchausen, c'est juste drôle. Vous dites à n'importe quel russe ce titre et les gens commencent à sourire. Autre traduction d'un texte dramatique, c'est la pièce de Ludmille Loulitsk, « Mon petit-fils Benjamin », qui est paru chez Gallimard cette année dans la traduction de Sophie Benech. Et il y a un an, en 2018, dans la même série, est parue la pièce « La confiture russe ». Donc, petit à petit, cette offre-là, comment dirais-je, la planche, une étagère de pièces russes traduites en français, dernièrement. Et, pardon, c'est le martyrologue ce soir, parce qu'on passe à une parution qui vient de sortir à Moscou. Ils sont commandés, ils ne sont pas encore arrivés dans notre bibliothèque, mais ils vont arriver. Ces deux volumes de pièces et textes de Yelena Grémen et Mikhail Ugarov, les fondateurs de ce qu'on a surnommé « Le nouveau drame russe » ou « Le drame nouveau ». Oui, et Ugarov et Grémen, ce couple, étaient les fondateurs du théâtre d'Ock. Théâtre qui met en scène souvent les textes très actuels, hyper actuels. Ils avaient beaucoup d'ennuis avec les pouvoirs, parce qu'ils ont mis en scène le procès Magnitsky, par exemple. L'histoire de ces journaux, quand il était emprisonné, si vous vous souvenez, c'est à cause du décès de ce personnage que les premières sanctions étaient décidées contre la Russie, les sanctions économiques. Et donc, c'est un texte qui était vraiment, sur le point d'actualité, brûlant à l'époque. Donc, ils ont mis en scène pas mal de procès de Moscou des années 2010. Donc, c'est le couple qui s'essuie. Lui, il est mort d'un arrêt cardiaque et elle l'a suivi en quelques semaines ou deux mois après. Ensuite, un homme de théâtre qu'on connaît moins à cause de la télé, Victor Chandorovitch, qui était le scénariste de fameuses émissions Koukl, qui est la reprise russe des Guignols d'Info. Lui qui a commencé ses débuts au studio d'Oleg Tabakov à Moscou, qui remonte maintenant sur les planchers, sur les scènes du monde entier, et qui, pour ses 60 ans, a sorti cet ouvrage. Un jour, je me suis composée, je ne savais pas comment traduire ce chenille, où il y a pas mal de pièces qu'il a écrites ces dernières années. Ensuite, on a reçu, et vous pouvez le consulter, encore une fois, vous pouvez corriger ma traduction, Théâtre de désespoir, Théâtre d'espériment, le roman de mémoire d'Evgenie Grishkawiecz, l'auteur et l'acteur qui fait ce qu'on appelle les monospectacles, où il est l'auteur et interprète de son propre texte. C'est aussi suffisamment comique et très joyeux. Enfin, en se souvenant aussi de Pouchkine, Vladimir Mirzoïev, ce metteur en scène, qui, il n'y a pas longtemps, a filmé Boris Godenov, dans la version transposée à l'époque contemporaine, un travail très intéressant, que j'ai trouvé très intéressant, qui reflétait bien la composition cinématographique, si on peut dire, de cette pièce de Pouchkine. Voilà son livre Apologie de théâtre, qui, et ça devient un nouveau genre dans la publication russe, je trouve, qui réunit les textes qu'il a publiés, pour la plupart, sur le Facebook. Et comme en Russie, le Facebook, c'est un territoire de liberté, il y a beaucoup de textes publicitaires, d'actualités, voilà, voilà. C'est beaucoup plus, dans certains cas, que simple échange d'images, des chats, etc. Il y a vraiment, si on suit certaines personnalités, c'est vraiment la lecture assez approfondie et intéressante. Et donc, après, ces postes sont parus chez les éditions Alpina Non-Fiction à Moscou. Ensuite, sous commande, et il n'est pas encore arrivé, le livre de critique de théâtre Sergei Nikolaevitch, « Les gens de théâtre » sur les acteurs, les metteurs en scène, les interviews, parce que Nikolaevitch travaille aussi à la télé et souvent, il intervive les personnalités du théâtre et ce livre aussi est sorti de ses entretiens. Autre point de ce thème théâtral, c'est bien sûr l'histoire du théâtre. Et je ne pouvais pas passer à côté de ce petit livre de Yuri Mann, qui est un spécialiste de Gogol, qui a écrit sur un acteur dont on connaît très peu de choses, Karposolenik, qui était natif des territoires de l'Ukraine contemporaine, mais qui était connu surtout parce que Gogol le présentait pour le rôle de Hlestakov dans « Réviseur ». Et pourtant, comme ce n'est pas lui qui a créé ce rôle, on connaît très peu des bribes de biographies et Mann a savamment réuni les tout petits morceaux pour créer le portrait de cet acteur du XIXe siècle. Le théâtre, c'est aussi l'opéra et c'est un grand classique. Maintenant, c'est guide de l'opéra russe de Lyschke, qui a... Lyschke, peut-être en français Lyschke. Le spécialiste du théâtre russe, c'est un ouvrage très fourni avec l'utilisation des publications et des sources archivistiques très intéressantes. Il est en libre accès chez nous. L'opéra, on passe à la danse parce que l'année passée, c'était bicentenaire de Marius Petipa. Donc, le ballet russe en Petipa, ça ne se dit même pas. Et donc, cet ouvrage reflète la période peu connue de l'oeuvre de scénographe, sa période moscovite, tandis qu'on connaît, bien sûr, beaucoup mieux la période de Saint-Pétersbourg. Et un musée théâtral Bachrushin à Moscou, lui a consacré une exposition dont le petit catalogue est à la Bulac. Et j'en suis fière parce que si vous cherchez le visuel sur Google, vous ne trouvez même pas. Donc, c'est un tout petit catalogue brochure, mais qui est très bien illustré et donne beaucoup de... donne cette vision de théâtre, ce qui est toujours difficile, c'est écrire à propos de théâtre quand on n'a pas vu la pièce la danse, etc. Pardon, j'ai introverti des images. Voilà, cette année 2018 est paru en français le journal du maître de ballet des théâtres impériaux. Pardon pour les petits t de théâtre, j'ai l'impression que je n'ai pas enregistré les changements que j'ai faits. Désolé. Il est paru en français, mais en russe, ce même texte était édité avec la confrontation avec les documents. Et on voit que le journal et les souvenirs de Petitpas ne correspondent pas toujours aux documents historiques qu'on a sur lui. Parce qu'il est venu en Russie en cachant son âge, il avait toutes les déboires avec les dettes qui ont poussé d'abord à Marseille après en Espagne. Voilà, il s'est présenté vraiment pour se sauver de cette cabale financière à Saint-Pétersbourg. Il était pris. Puis toutes les histoires de la scénographie, la danse des petits signes, ceux qu'on connaît, c'est la carte de visite des ballets russes, mais ce n'est pas de Petitpas, c'est un autre chorégraphe, Ivanov, chorégraphe russe, etc., etc. Donc, vous pouvez vous intéresser à tout cela. On a les livres à la bibliothèque. Pour parler de la période un peu plus contemporaine, ce gros catalogue, gros et beau catalogue, Monde théâtre sur l'architecture et la scénographie en Russie, qui est paru en 17. Donc, voilà, juste l'exemple d'une page avec l'extérieur, les dessins d'architecture et l'intérieur aussi, l'agencement de salles de spectacles qui brassent assez largement la panoplie des bâtiments théâtraux. À la fin, j'aimerais finir par ce catalogue qui est venu, ce n'est même pas un catalogue, c'est une édition des croquis et des albums de Stanislavski qu'il tenait depuis son jeune âge et qui l'ont accompagné. C'est des manuscrits qui n'étaient publiés qu'eux en partie et c'est la première publication presque entière avec, comme vous voulez, les détails de costumes. Par exemple, à propos de ce tricot vénitien que vous voyez sur le dos de l'ouvrage, il écrit à un de ses correspondants « Au plus vite, envoyez une photo ou simplement la silhouette de vos jambes en face et un profil. Sur les dessins, faites une inscription « Les pieds de M. Popov » pour « Maillot garni » commandé par M. Alexeyev. Alexeyev Stanislavski. Et donc, ces croquis qui représentent les scènes avec les décors ou par exemple les costumes qui reprennent l'encyclopédie de costumes d'Auguste. Ça va en venir. Je ne sais pas où se l'est. Je vais m'en souvenir. Bon, bref. Donc, c'est ce travail sur le costume et la dernière partie de cet ouvrage est consacrée aussi au maquillage qu'il crée avec les dessins assez schématiques mais suffisamment parlants pour voir le personnage tel qu'il l'imagine. Voilà. Tout cela, vous pouvez voir, lire et commander à la bibliothèque et si actuellement vous descendez au rez-de-chaussée de la bibliothèque, vous pouvez voir l'exposition qu'on a voulu consacrer sacré à 220 ans de la naissance de Pouchkine. Ce mot Pouchkinean qui est né à Paris dans la collection d'Alexandre Onyégen-Otto, c'est la vitrine à droite. On ne voit pas trop, pardon, c'est la photo comme ça de la vitrine. En bas, vous voyez les reliures avec les tranches dorées, il s'est avéré que la Bioulot, à laquelle a hérité la Bulac, conserve une partie du musée parisien Pouchkinean qui existait ici jusqu'en 1927. C'était une collection privée. Elle était ensuite transférée et léguée à l'Académie des sciences à Saint-Pétersbourg. Mais notre bibliothèque conserve quelques ouvrages comme à droite la Bible qui est ayant appartenu à Vassilie Andreevitch Joukowsky, l'ami de Pouchkine, celui qui bénit la sortie de Ruslan Edmila, celui qui fermera les yeux de Pouchkine juste après sa mort. Et cette Bible avec, vous voyez, les encoches qu'il a fait pour distinguer les livres de la Bible pour trouver rapidement la lecture du jour. Donc, c'est un petit monument comme ça de piété privée. Et bien sûr, cette exposition fait un petit et faible, assez faible écho. Ce n'est que cinq vitrines, bien sûr, de l'exposition de 1937 due à Serge Liffard. Voilà. Vous verrez ce petit article des années 70 dans le russe-moussel, les pensées russes. Et comme on est à la Bibliothèque des langues et civilisations, autrefois Bibliothèque des langues orientales, un petit clin d'œil sur la vision de Pouchkine ailleurs. Quand Pouchkine devient un auteur exotique, par exemple, au Japon, les illustrations s'adonnent ça. À votre droite, Saint-Majesté Catherine II qui reçoit Masha Mironova. Et à gauche, vous voyez les adieux de Masha et Grenief, sauf que les images de mode des périodiques de l'époque, c'est 1883, représentaient bien les toilettes de madame et les toilettes des messieurs étaient tout simplement décrites. Et donc, cette robe de bagnard, en fait, c'est le costume rayé anglais des années 80. Donc, voilà. Ça, c'est un petit une petite pointe. Voilà. Donc, deux Pouchkine à Stanislavski. Je passe juste très bien. Merci beaucoup, Aglaï, pour cette présentation qui nous prouve, si besoin en était encore, toute la richesse des collections de la Bulac et une richesse qui ne cesse d'augmenter, justement, grâce à une politique d'acquisition qui est d'ailleurs en partie, qu'on doit en partie à Aglaïa Chechovac qui fait des... Voilà, qui a toujours des choix extrêmement judicieux en dehors, d'ailleurs, des demandes que nous pouvons nous-mêmes lui faire, demandes de nouvelles acquisitions. Et je ne savais pas que c'était autant d'ouvrages par an, 900 ouvrages par an pour le russe, c'est vraiment beaucoup. Toutes langues confondues. Ah, toutes langues confondues, d'accord, j'ai cru que c'était pour le russe, oui, je trouvais ça absolument incroyable. 900 ouvrages, toutes langues confondues, d'accord. C'est pour le fond russe, mais en toutes les langues sur le russe. Ah, D'accord, mais quand même pour le fond russe. C'est pour les collections du domaine russe. C'était bien ça, vous présentez quand même les différents intervenants en commençant par Emmanuel Demadre qui est donc, qui enseigne... Amateur du théâtre. D'accord, amateur du théâtre et qui est maître de conférences au département Russie et qui est quand même notre monsieur théâtre puisque c'est au département Russie notre spécialiste du théâtre, amateur donc, il y tient. Nous avons à droite d'Emmanuel Demadre deux étudiantes de l'association Russie Nalco, Vassilia et Elisabeth qui sont là pour nous lire des extraits de la correspondance de Stanislavski traduite donc par Marie-Christine Autant-Mathieu qui est au centre de la table et je vais passer un petit peu plus de temps quand même pour la présenter. Donc Marie-Christine Autant-Mathieu est directrice de recherche au CNRS. Elle est aussi membre de l'unité de recherche qui est concurrente de notre unité de recherche CREE et qui s'appelle EURORBEM. J'y concurrente parce qu'en fait elle couvre les mêmes disciplines et le même champ areal, c'est-à-dire l'Europe centrale et orientale et cette unité qui est une UMR donc une unité mixte université et CNRS est donc composée d'enseignants-chercheurs de Sorbonne Université qui regroupe des spécialistes de littérature, de langue et d'histoire culturelle donc d'Europe centrale et orientale. Alors Marie-Christine Notan Mathieu est historienne du théâtre, spécialiste de théâtre russe et soviétique. Elle a essentiellement travaillé sur la dramaturgie dans ses aspects d'ailleurs aussi bien théoriques que pratiques, je tiens à le souligner et parmi ses ouvrages les plus importants, j'en citerai quelques-uns. Le premier, Écrire pour le théâtre les enjeux de l'écriture dramatique donc sur les particularités et les modes de l'écriture théâtrale. Un second ouvrage extrêmement important et très bien documenté, le théâtre de Boulgakov et qui porte sur un aspect qui restait assez mal connu de l'activité littéraire de Boulgakov à savoir son œuvre dramatique et ses livrets parce qu'on connaît extrêmement bien la prose de Boulgakov mais c'est vrai que son œuvre théâtrale est généralement un petit peu moins bien connue du moins en Occident. Et puis un troisième ouvrage Théâtre russe contemporain qui est un recueil de neuf pièces qui propose donc un regard sur les nouvelles dramaturgies en Russie au XXe siècle. Marie-Christine Autant Matthieu s'intéresse aussi à la transculturalité excusez-moi ce sont ces fameux mots clés qu'on doit toujours dire au moment d'une manifestation scientifique donc transculturalité et aux écrits théoriques sur le jeu de l'acteur et leur circulation dans le monde et c'est ainsi que Marie-Christine a réuni dans les années 2000 un groupe de spécialistes internationaux pour retracer le parcours artistique de l'acteur Mikhail Tchekhov qui était un neveu d'Anton Tchekhov et qui était aussi un disciple de Stanislavski et les travaux de recherche effectués par ce groupe ont abouti en 2009 à l'apparution d'un ouvrage collectif intitulé Mikhail Tchekhov de Moscou à Hollywood du théâtre au cinéma qui a été publié à Montpellier aux éditions de l'entretemps cet ouvrage a ensuite été retravaillé complété suite à une demande des éditions Rootledge et il est paru en 2015 en anglais en coédition avec Yana Mirzon qui est professeure à l'université d'Ottawa et qui est aussi une spécialiste reconnue du théâtre et entre autres du théâtre russe soviétique alors voilà j'en arrive à ce qui nous intéresse vraiment directement aujourd'hui puisque Marie-Christine Autant Mathieu a consacré plusieurs ouvrages à Stanislavski et au théâtre d'art de Moscou le Mkhat Moskovski Rudogesvini Théâtre et le premier de ces livres est un ouvrage collectif qui retrace la genèse la diffusion l'influence dans le monde de Stanislavski et de son fameux système avec un S majuscule s'il vous plaît donc ce qu'on a appelé le système ou la méthode Stanislavski dont vont nous parler plus en détail Emmanuel de Madre et Marie-Christine Autant Mathieu c'est un système qui est en fait très largement connu en partie à cause de sa récupération par l'acteur américain Lee Strasberg qui a fondé sa théorie de l'acteur studio sur la base justement de cette méthode élaborée par Stanislavski alors là je parle sous le contrôle bien évidemment de mes deux collègues Emmanuel et Marie-Christine donc une méthode qui fixe de nouvelles normes de jeu pour le comédien et de formation de l'acteur qui sont basées tout d'abord sur la psychologie donc on fait appel à l'intuition au subconscient à l'introspection et puis dans un deuxième temps sur plutôt les actions physiques ce qui sera la deuxième étape en fait que Marie-Christine je pense développera de cette méthode Stanislavski donc cet ouvrage collectif est paru en 2005 aux éditions du CNRS sous le titre le théâtre d'art de Moscou ramification voyage et il a été pensé justement en relation avec le monde occidental l'émigration en Occident de certains acteurs du Mkhat et aussi en relation avec toutes les tournées internationales de Stanislavski et enfin dernier ouvrage avant d'en arriver à la correspondance à proprement parler donc dernier ouvrage publié par Marie-Christine Autant Mathieu un ouvrage qui a été publié pour pallier l'absence de texte justement sur la dernière partie des recherches de Stanislavski relative à son système de formation de l'acteur donc c'est un recueil de textes qui s'intitule la ligne des actions physiques répétition et exercice de Stanislavski paru en 2007 donc un ouvrage qui est important parce que ce jeu de l'acteur par les actions physiques était quelque chose qui était resté assez inaccessible en France faute de traduction justement des documents en français donc ce qui est intéressant aussi dans ce dernier recueil c'est que à côté de la traduction donc des documents soit de Stanislavski soit de ses comédiens ou de ses assistantes qui prenaient des notes pendant les répétitions on a aussi des exercices qui concluent le recueil et qui donnent une image du training pratiqué par Stanislavski qui était très exigeant et même parfois si j'ai bien compris assez cruel par rapport pour les acteurs et donc aujourd'hui ce dont vont nous parler Marie-Christine et Autor Mathieu et Emmanuel de Madre c'est la correspondance de Stanislavski donc que Marie-Christine vient juste de traduire et d'éditer donc c'est le gros volume que vous voyez ici vous ne le voyez peut-être pas qui est paru donc aux éditions Eurobem en 2018 voilà donc j'arrête cette présentation ici et je donne la parole à Marie-Christine Emmanuel Vasilia et Elisabeth merci beaucoup Catherine de cette présentation très très complète effectivement nous sommes là pour parler de Stanislavski maintenant après avoir fait un tour d'horizon assez impressionnant des collections de la bibliothèque avec l'introduction effectivement comme introduction de la présentation du dernier recueil d'une partie assez inconnue des dessins de Stanislavski donc qui remonte dessins qui remontent à la période des débuts lorsque Stanislavski fasciné par les Allemands la troupe du duc Meiningen qui était une troupe qui avait introduit la mise en scène a recopié littéralement tous les dessins qui avaient été faits pour les Allemands et après s'est inspiré de cette méthode pour travailler dans ses premières mises en scène donc moi ce que je vais pour faire le lien avec Pouchkine puisqu'il a été question de Pouchkine après les collections de la bibliothèque finalement il s'est trouvé que Stanislavski avait travaillé sur le rôle de Salieri dans la pièce de Pouchkine Mozart et Salieri alors c'est une manière un peu bizarre d'aborder Stanislavski puisqu'il s'agit là d'un échec très cuisant de Stanislavski dans un rôle il y en a eu un certain nombre le rôle de Salieri est parmi ceux-là donc je vais c'est une lettre qui date de 1915 et qui est adressée à un peintre à un décorateur que vous connaissez peut-être Alexandre Benoît Alexandre Benoît est un peintre et un décorateur qui a travaillé dans le monde de l'art le courant le monde de l'art et qui n'avait jusque-là jamais travaillé avec le théâtre d'art il avait travaillé beaucoup avec Meyrol et à ce moment-là il était en rupture avec Meyrol et voilà il a accepté de travailler au théâtre d'art donc c'est une période charnière donc l'année 1915 c'est une année très importante dans le parcours de Stanislavski qui est née en 1863 qui a commencé à travailler au théâtre comme amateur dans les années début des années 1890 et qui va mourir en 1938 je précise de mort naturelle parce qu'en 1938 on ne mourrait pas forcément de mort naturelle en Union soviétique il est mort de maladie de vieillesse et donc 1915 vous voyez on est quand même à un moment important de sa vie et à un moment important aussi de sa recherche dans le système de jeu il a commencé à investiguer sa propre pratique il a expérimenté sur lui-même et à partir de ce qu'il avait trouvé de bien et de pas bien dans ses rôles il a commencé à élaborer son système il a utilisé très tôt alors qu'il était encore un acteur amateur le terme de grammaire du jeu un terme que j'aime bien parce que ça explique bien ce qu'il cherche il cherche vraiment les bases les bases qui peuvent être communes à tous les acteurs et qui peuvent permettre un peu comme la danse classique vous savez les quelques positions de la danse classique qui sont élémentaires et qui permettent après à toutes les ballerines d'aller bien au-delà et d'avoir des postures très élaborées il cherche lui une grammaire comme les musiciens travaillent à partir d'un solfège et donc ce terme apparaît très tôt donc 1896 il va commencer à vraiment mûrir enfin à mûrir son système en 1906 1909 1909 c'est l'année où il trouve le mot système terme qui ne lui plaît pas beaucoup en fait c'est un terme un peu occasionnel qu'il a emprunté à un professeur de gymnastique qui s'appelait Muller et qui avait écrit mon système c'est-à-dire une série d'exercices alors il a utilisé ce terme mais il s'en est vraiment repenti parce qu'en fait dans beaucoup de en Russie mais surtout à l'étranger ce terme a été très très mal perçu en particulier en France qui explique que c'est nécessaire ce qui a beaucoup de mal à percer en France parce que les metteurs en scène français de cette époque-là que ce soit Copot et Berthaud Luniépo ou autres ont tout de suite été très mal à l'aise avec ce terme qui supposait une théorie extrêmement contraignante d'un espèce de carcan qui empêchait l'acteur de s'exprimer donc c'est vrai que ce terme peut prêter à confusion mais bon il l'a utilisé quelquefois avec des guillemets quelquefois avec des majuscules jusqu'à la fin il s'est un peu heurté à ce terme un peu malheureux mais bon qui finalement est quand même moins malheureux que théorie on va dire comme ça alors 1915 il est en train d'élaborer son système qu'il développe année après année ce qu'il faut savoir c'est que pour tester son système il était directeur d'un théâtre un des principaux théâtres de Moscou et de Russie donc il n'avait pas la possibilité de tester sur les comédiens qui étaient pris dans un répertoire de tester des exercices et de tester des nouvelles approches du jeu donc il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il développe des studios ou des écoles parallèlement à la scène principale donc il a essayé de faire un premier studio en 1905 parce qu'il n'arrivait pas du tout à jouer alors qu'il a brillamment on va y revenir brillamment réussi à trouver une clé pour les pièces de Tchèkhov parce que personne n'avait réussi avant il n'a pas réussi du tout à jouer le répertoire symboliste donc les pièces de Metterlin que c'est comme pour le rôle de Saleri dont on va lire un extrait tout à l'heure ça ne marchait pas donc il a eu l'idée de faire appel à Mayerold qui était un de ses anciens élèves qui était parti avec une partie de la troupe du théâtre d'art très très en colère contre les méthodes de Stanislavski et de son comparse Nemirve Danchenko mais Stanislavski avait l'intelligence de comprendre que pour jouer le répertoire symboliste il fallait quelqu'un de plus jeune que lui et de plus audacieux dans le domaine de la forme donc il a fait appel à Mayerold en 1905 malheureusement les choses se sont assez mal passées pour diverses raisons parce que Mayerold allait vraiment dans un sens qui échappait complètement à Stanislavski et aussi parce qu'en 1905 il y a eu la première évolution russe qui a coupure d'électricité absence de transport donc tout ça malheureusement n'a pas duré longtemps mais le premier studio qui a eu vraiment une importance historique et qui a été une véritable pépinière d'acteurs et de talents et qui aujourd'hui encore inspire beaucoup de chercheurs et de comédiens c'est ce qu'on appelait d'ailleurs à tort le premier studio puisque c'était en réalité le second mais bon le premier studio dans lequel se sont développés ont évolué des grands hommes de théâtre qui vous diront peut-être rien mais en tout cas pour les Russes c'est très important Evgeny Vartangov qui a été un des meilleurs élèves de Stanislavski on peut dire même plutôt disciple parce qu'il y avait une espèce de discipline presque religieuse dans ses studios qui étaient un peu des communes des communautés assez articulées autour d'une espèce d'idée d'un art comme dimension spirituelle de l'homme donc Evgeny Vartangov qui va il va mourir malheureusement en 1922 mais il aura eu le temps à partir du système de Stanislavski de créer sa propre variante qui est assez intéressante et ce n'est pas le lieu ici de le développer un autre comédien qui va avoir une destinée absolument très très importante puisqu'il s'agit de Richard Boleslavski d'origine polonaise qui était aussi un des meilleurs élèves de Stanislavski qui va lui émigrer et c'est lui qui va apporter la parole Stanislavski aux Américains puisqu'il va quitter la Russie en 1921 errer un tout petit peu en Europe et finalement arriver à New York il arrivera à New York au moment où le théâtre d'art arrive aussi enfin parce que ça a été très difficile d'obtenir une autorisation mais finalement en 1922 le théâtre d'art obtient une autorisation des bolcheviques de partir à l'étranger donc Boleslavski déjà sur place il se retrouve et Stanislavski qui est pourtant quelqu'un d'extrêmement méfiant qui a toujours peur qu'on lui vole ses idées et d'ailleurs il n'a pas tort parce qu'on lui a beaucoup volé ses idées bon il fait confiance à Boleslavski et il l'autorise c'est le seul disciple qui l'a autorisé il autorise Boleslavski qui parlait un peu qui baragouinait un peu l'anglais à transmettre ce qu'il a compris du système aux américains et ça c'est absolument fondamental parce que à travers Boleslavski qui va accompagner la tournée qui va créer un studio alors il va l'appeler laboratory mais c'est l'idée du studio qui va transférer aux Etats-Unis et Boleslavski va avoir parmi ses élèves le fameux Lee Strasberg qui va écouter avec beaucoup d'intérêt les cours de Boleslavski et qui va ensuite en faire son miel avec en transposant si vous voulez un certain nombre de notions de base du système dans ce qu'il va appeler la méthode et méthode qui va être transposée beaucoup du côté de la psychanalyse puisque aux Etats-Unis dans les années 40 la psychanalyse est très installée et voilà donc c'est assez intéressant de voir comment les choses vont circuler voilà et donc en 1915 donc au moment où Stanislavski se heurte au texte de Pouchkine donc il est on peut dire un peu au fait de sa gloire il a beaucoup le théâtre d'art a beaucoup de succès il y a eu énormément de spectateurs qui sont maintenant quasiment des abonnés des fidèles du répertoire alors le répertoire c'est évidemment on va en reparler Tchékov bon ça on le sait bien c'est Gorky c'est Hochman c'est Ibsen c'est les symbolistes qui résistent mais on verra qu'avec Mitterling finalement il va y avoir une très très grande mise en scène de Mitterling et alors voilà c'est là que le bas blesse un peu avec les symbolistes mais beaucoup avec les pieds sur verre donc Stanislavski n'arrive pas avec son système qui est une façon d'approcher le rôle comme dans la vie d'essayer de trouver quelque chose d'assez organique évidemment il se heurte aux pièces en verre alors il se heurte dans un premier temps à la pièce de Shakespeare Hamlet donc il sent très bien qu'il ne peut pas tout seul y arriver et il va inviter en 1909 c'est une première je crois que ça n'a existé dans aucun pays d'Europe il va demander à la direction du théâtre d'inviter Gordon Craig le grand le grand scénographe et metteur en scène qui à l'époque était connu que de rare une espèce d'élite du théâtre et donc le théâtre d'art va financer non seulement le voyage de Craig mais trois ans de travaux et de recherches c'est une véritable épopée qui a été comme beaucoup comme très souvent au théâtre le spectacle n'a pas été un grand succès je vous en montrerai tout à l'heure une diapositive mais ça a été évidemment comme beaucoup de spectacles difficiles qui ont des hauts et des bas ça a été un moment majeur dans l'histoire du théâtre non seulement russe mais aussi internationale parce qu'il y a de la correspondance de Craig il y a la correspondance de Stanislavski autour de ce spectacle et c'est très intéressant de voir comment les deux hommes de théâtre de pays très différents de formations très différentes de pays dont la culture est très différente comment ils se heurtent sur certains aspects comment ils se rejoignent sur certaines analyses par exemple de Hamlet et voilà et comment Craig va diriger aussi les comédiens russes c'est une première parce que ça se fait aujourd'hui beaucoup combien Donlan par exemple est un grand amateur de travail avec les metteurs en scène russe à l'époque ça ne se faisait pas du tout donc ce spectacle est vraiment une première sur beaucoup de plans voilà Craig était anglais voilà oui Gordon Craig était anglais donc il a passé entre il était surtout à l'époque plutôt en Italie donc il était entre l'Italie et Moscou il faisait des voyages et c'était quelqu'un d'assez difficile d'assez fantasque donc il commandait par exemple dans Hamlet il y a beaucoup de comédiens et beaucoup de personnages donc il commandait par exemple un type de costume et puis il revenait à Moscou trois mois plus tard il disait non 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 ça ne va pas du tout on va recommencer donc il recommandait ça a coûté une véritable fortune au théâtre d'art bon heureusement le spectacle a abouti et il a été joué quand même un certain nombre d'années mais c'était une expérience assez forte disons quelque chose comme ça voilà donc voilà le contexte donc Salislawski va se voilà se distribuer dans le rôle de Salieri en prenant pour jouer le rôle de Mozart travailler assez bizarrement un comédien qui n'était pas très connu et qui a d'ailleurs pas mal déçu le public voilà donc merci alors lettre à Alexandre Benoît 1er avril 1915 Moscou cher Alexandre Nikolaevitch merci d'avoir compris les lubies d'un acteur c'est incroyable je le confesse tous ces jours-ci je me suis sentie si affreusement mal que j'ai décidé de me faire soigner par hypnose quand je me réveillais le matin et pensais au spectacle de la veille je me mettais à rougir et j'étais saisie d'une sorte de langueur vive et brûlante je restais dans cet état jusqu'à ce qu'on vienne me tirer du lit la nuit je jouais jusqu'à ce que l'insomnie m'ait épuisé et plus je répétais les mots plus je les oubliais le jour marchant dans la rue ou circulant en équipage je me surprenais à chaque instant à répéter le texte sans arrêt obstinément dans la journée brisée je me couchais et ne pouvais dormir répétant sans arrêt le rôle j'arrivais au théâtre tout à fait brisé je devais corriger un détail de mon maquillage pour me convaincre et me conforter dans l'idée que j'avais trouvé quelque chose de nouveau j'avallais une double dose de gouttes et horreur je buvais du vin en cachette pour me stimuler mais dès que j'enfilais le pantalon blanc et que je sentais qu'il me grossissait la maigrure peinture lurée de mon visage devenait aussitôt caricaturale tout mon moral s'effondrait je tombais dans un total désespoir et je me sentais gauche inutile comique et surtout ridicule et qu'est-ce que je faisais en scène allez savoir je butais sur les mots j'étais sur le point de m'arrêter plus j'essayais de secouer mon apathie et plus le public toussait hier je suis arrivée dans ma loge dans un état d'esprit totalement infernal et j'ai senti que je ne pourrais pas enfiler le pantalon blanc ou plus exactement que je ne pourrais pas le porter en scène j'ai utilisé mon autre autorisation de principe et je me suis fait apporter un pantalon et des bas noirs je les ai d'enfiler et je me suis senti libéré l'assurance la gestuelle sont apparues d'elles-mêmes complètement perdues dans le dessin intérieur de désespoir j'ai décidé de lâcher la bride à ma voix et à mes gestes ce que les acteurs appellent jouer à plein et je l'ai fait c'était très facile et j'ai senti que le seul désespoir peut conduire à cette solution honteuse on m'a écoutée comme jamais il y a même eu des tentatives d'applaudissement après le premier acte à l'entracte Masque vient à court et me dit que c'est comme ça qu'il faut jouer je n'y comprends rien le second acte je l'ai joué ainsi cette fois il n'y a pas eu de chuchotement mais une rumeur générale à la fin et des tentatives d'applaudissement on peut jouer ainsi dix fois par jour Masque-Gvin et les autres approuvent par principe il me reste maintenant une chose à faire justifier cela par un vrai sentiment vivant je reçois aujourd'hui votre dessin c'est ce changement là que je me suis permis de faire merci encore je vous embrasse baisse la main d'Anna Karlovna et salue toute votre maisonnée votre Konstantin Alekseyev je vais peut-être me permettre un petit commentaire ou bien vous avez quelques mots une impression je trouve qu'on est frappé par la grande humilité de Stanislav qui est au sommet de son art comme vous l'avez dit donc il a 42 ans en 1915 c'est un acteur reconnu accompli qui a eu des réussites extraordinaires de grands rôles chez chez Tchèque enfin Virginie astra et qui là reconnaît qu'il est dans une situation d'échec et que finalement il va s'en tirer un peu comme un désespéré mais de fait en renonçant à son approche personnelle intime par le ressenti par l'intériorisation et en étant fortement inspiré par un collant plutôt noir que blanc donc on voit l'impact des éléments extérieurs et qui reconnaît qu'il a eu un grand succès à ce moment-là je trouve que de sa part c'est quand même humainement remarquable d'avoir fait cet aveu et ça montre que certainement il se posait des questions sans doute que ça permet de comprendre comment par la suite il a beaucoup évolué notamment en attachant beaucoup plus d'importance aux éléments extérieurs mécaniques etc oui cet échec comme il y a eu deux autres ou trois autres rôles comme ça qu'il n'a pas réussi et qu'il l'ont un peu hanté dans son autobiographie qui s'appelle ma vie dans l'art que je vous conseille de lire parce que je trouve que c'est un très très beau livre aussi plein d'humilité qui raconte c'est pas du tout anecdotique il raconte sa vie dans l'art c'est à dire qu'il n'y a presque rien sur lui sur sa vie privée et tout ce qu'il raconte c'est lié au théâtre c'est une espèce de fanatique et souvent dans ma vie dans l'art il essaie de comprendre pourquoi tel rôle a marché et surtout pourquoi tel rôle n'a pas marché il a une tendance quand même assez forte à voir les choses toujours les défauts plutôt les défauts que les qualités ce qui est au fond le propre d'un pédagogue parce que bon un pédagogue doit former doit éduquer et doit être lui-même capable de voir ses propres défauts pour pouvoir corriger les autres et dans ma vie dans l'art si vous y jetez un oeil c'est un ouvrage qui a été écrit entre 1924 et 1926 bon on y reviendra peut-être tout à l'heure bon ça aussi c'est une chose absolument incroyable que Stanislavski a écrit trois livres d'abord pour les américains et ensuite pour les russes donc ça c'est quelque chose qui est resté tabou pendant très longtemps ma vie dans l'art a été écrite d'abord en 1924 my life in art pour les américains et ensuite pour les russes et dans ce livre qui est assez tardif et donc écrit en période soviétique il a écrit un chapitre consacré à cet échec qui s'appelle de manière un peu simpliste et bizarre un acteur doit savoir parler et donc qu'est-ce qu'il raconte dans ce chapitre il maudit pourquoi il a échoué dans ce rôle c'est parce que sa voix n'était pas préparée parce qu'il ne savait pas dire les vers parce que dit-il ma voix n'avait que cinq notes ce qui est honteux un acteur doit avoir une voix bien avec un diapason bien plus large et puis dit Stanislavski je dois reconnaître que dans une pièce en verre on ne peut pas se contenter du comme dans la vie il faut autre chose et il a cette comparaison amusante il ne faut pas jouer la neuvième symphonie de Beethoven sur une balle à laïka voilà donc à partir de là c'est assez intéressant alors comme toujours cet échec va le hanter et il va travailler à partir de 1915 systématiquement sa voix donc développer des exercices pour développer la voix à tel point que quand il est en tournée aux Etats-Unis en 1923-1924 ils ont choisi un répertoire donc il demande des qualités de voix donc il faut entraîner tous les jours et Stanislavski qui habite donc à l'hôtel s'enferme dans le placard de sa chambre pour ne pas gêner ses voisins et il fait tous les jours des vocalises donc c'est voilà c'est pour vous montrer que c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais qui cherche toujours sur lui-même avant d'aller imposer parce qu'il était effectivement comme l'a dit Catherine extrêmement dur en répétition il a vous verrez dans la correspondance il a il a il traitait enfin certains comédiens ont dit qu'ils étaient traités comme des cobayes en particulier bon à un moment il faisait des expériences avec les acteurs il voulait absolument que les acteurs ne gesticulent pas il avait horreur du pathos et il voulait que les acteurs soient extrêmement expressifs avec un minimum de moyens donc il les a obligés à travailler dans la pièce Moi à la campagne de Tourgaine il les a obligés à travailler assis sur les mains et ils n'avaient pas le droit de bouger donc ça a été extrêmement rude et donc là si vous voulez Olga Knieper la femme de Tchèkhov qui était une des grandes comédiennes du théâtre a eu beaucoup de mal parce qu'elle était un peu théâtrale en mauvais sens du terme donc elle a eu beaucoup de mal à se plier cette discipline au point si vous voulez que c'est une répétition il l'a titillée tellement qu'elle a éclaté en larmes et bon voilà c'était le drame donc Salislavski il y a eu une lettre assez touchante où il lui offre des fleurs mais il n'ose pas les lui offrir directement en lui disant je veux vous être odieux je n'ose pas m'approcher de vous je suis désolé etc mais deuxième partie de la lettre il faut absolument que vous travailliez parce que vous etc etc et il en rajoute une couche donc c'est il est absolument impitoyable et il va faire répéter 40 fois le jeu de scène à un acteur si ça ne va pas donc il est voilà alors ce que je voudrais dire là-dessus aussi puisqu'on n'aura pas le temps de parler de l'autre grand metteur en scène de cette époque-là c'est Meyerhold dont j'ai dit qu'il avait été un élève un des premiers membres du théâtre d'art et pourquoi je vais parler de Meyerhold parce que Meyerhold a utilisé bon ils étaient en situation de rivalité rivalité extrêmement haineuse par moment on va dire et Meyerhold a utilisé l'échec de Stanislavski dans Mozart et Salieri pour attaquer une fois de plus son système de formation de l'acteur et démontrer que Stanislavski était dans une mauvaise voie donc en gros si vous voulez on va faire une espèce de petits chapeaux récapitulatifs des relations compliquées entre Meyerhold et Stanislavski donc au début du théâtre d'art en 1898 Meyerhold fait partie des premiers acteurs de la troupe c'est pas un élève de Stanislavski c'est un élève de l'autre directeur Némirovitch Danchenko il est dès le départ Meyerhold toujours mécontent quand on lit son carnet son carnet personnel a été publié il n'y a pas très longtemps c'est quelqu'un qui est très hargneux qui est très très mal dans sa peau à cette époque-là et il vient de lire quelques livres marxistes donc il déjà avant même octobre 17 il trouve que ce théâtre d'art est un théâtre quand même un peu bourgeois il traite d'ailleurs dans ses notes Némirovitch Danchenko de Kulak donc vous voyez on utilisait le terme avant même la période soviétique et en fait en 1902 il quitte le théâtre d'art parce qu'il trouve que ces gens-là ne s'intéressent qu'au culte du beau et que de toute façon ils sont enfermés dans un théâtre réaliste et Mérold lui il a dépassé ce stade et il est déjà dans d'autres recherches donc première rupture en 1902 deuxième grande rupture alors c'est 1915 justement Mozart et Salieri donnent le prétexte à Mérold donc dans une c'est pas un article c'est une étude assez longue dans la revue l'amour des trois oranges où il démontre que la démarche et le système du théâtre d'art et de Seneslavski sont erronés et qu'il faut utiliser enfin il faut jouer les pièces en verre et surtout les pièces de Pushkin en travaillant sa voix mais surtout en travaillant la musicalité du ton ce que le théâtre d'art n'avait pas réussi à faire voilà et dernière grande rupture alors celle-là elle va durer très longtemps et elle a failli écouter enfin comment dire à cause de cette polémique le théâtre d'art a failli fermer c'est au moment de la révolution d'octobre puisque Mérold a pris sa carte du parti dès 1918 et il est devenu un des leaders de ce qu'on a appelé l'octobre théâtral donc la révolution au théâtre Mérold utilisait le mot de front il y avait au théâtre un front théâtral il y avait la gauche révolutionnaire qui se battait contre les théâtres bourgeois dont faisait partie alors il y avait les théâtres impériaux les ex-théâtres impériaux et le théâtre d'art qui était donc associé à ces théâtres à ces théâtres bourgeois et Mérold donc avec Mayakovski et d'autres les premières années donc autour de 1920 1921 voulaient tout simplement la fermeture de ces théâtres il fallait les fermer parce que l'idéologie qui était véhiculée là contaminait les prolétaires et les soldats voilà donc le terme je n'invente rien c'est des termes qui sont véritablement de la plume de Mérold voilà donc les choses se sont un petit peu arrangées parce que le temps a passé le radicalisme des uns et des autres s'est un peu émoussé et au fond vers 1925 Mérold aussi sous la contrainte idéologique met un peu d'eau dans son 20 et bon tout le monde s'est un petit peu réconcilié on va dire à la fin à la fin des années 20 si je peux juste faire une remarque et puis quand bien plus tard les avant-gardes ont été rejetées voire brisées et interdites que le team le théâtre Théâtre Imeni Mérolda a été fermé en 38 en 39 il sera arrêté en 40 exécuté alors que depuis le début des années 30 le Mkrat et Stanislavski sont à nouveau au goût du jour parce que notamment Staline apprécie ce jeu plus réaliste plus naturaliste Stanislavski aura la grandeur d'âme d'oublier les offenses et d'accueillir dans son théâtre Mérolda qui était acculé qui sera arrêté je trouve que là une fois de plus humainement c'est bien oui c'est vrai vous avez raison de mettre l'accent sur le côté humain de Stanislavski c'est vrai que on le voit surtout en période soviétique on va y revenir tout à l'heure c'est vrai que la plus grande découverte en fait c'est le Stanislavski en période soviétique parce que là vraiment on s'aperçoit qu'énormément de lettres dans la première édition il y avait à peu près 800 lettres dans la deuxième édition il y en a pratiquement le double et toutes les lettres qui ont été rajoutées ce sont pratiquement toutes des lettres de la période soviétique donc c'est vraiment d'où le titre repenser Stanislavski je crois qu'on a à travers cette correspondance une autre image de cet homme qui effectivement était quelqu'un de très humain très rigoureux vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres et qui va parler donc en pleine terreur il écrit une lettre où il parle d'altruisme je trouve ça absolument incroyable donc voilà de rappeler qu'il y a quand même des sentiments entre les hommes et qu'il n'y a pas que la politique qui dirige tout voilà alors pourquoi donc le titre repenser Stanislavski alors on va peut-être se centrer sur quelques grands grands éléments qui sont peut-être moins connus ici le premier point c'est le rayonnement international de Stanislavski je crois que ça c'est assez on s'aperçoit parce que beaucoup de lettres ont été rajoutées justement de cette correspondance avec les étrangers correspondant surtout avec les américains puisque toute la correspondance avec sa traductrice je vous ai dit tout à l'heure que trois livres avaient été publiés d'abord aux Etats-Unis avant d'être publiés en Russie donc évidemment tout ce pan qui avait été caché il fallait voilà on le redécouvre à travers cette cette correspondance avec Elisabeth Abgood qui a été la première la première traductrice et éditrice des œuvres de Stanislavski en anglais voilà donc à part donc si vous voulez ce rayonnement du système cette traduction du système donc rappelons que Mitterling a été l'oiseau bleu de Mitterling a été créé en première mondiale à Moscou Mitterling avait entendu parler du théâtre d'art par un certain nombre d'acteurs et en particulier Sarah Bernard qui était venue faire une de ses dernières tournées à Moscou en 1908 Sarah Bernard avait dit le plus grand bien du théâtre d'art alors que c'était vraiment pas du tout sa façon de jouer il y avait un certain nombre on venait un peu à Moscou un peu comme à la Mec si vous voulez un pèlerinage parce qu'on savait qu'il y avait un théâtre qui faisait quelque chose qui avait découvert Tchékov qui montait Gorky et que voilà il s'y faisait des choses qui ne se faisaient pas ailleurs donc le théâtre d'art était un peu un lieu de pèlerinage pour les comédiens et les metteurs en scène et Mitterling qui avait entendu parler des grandes mises en scène de Tchékov et Gorky a eu confiance et il a accepté qu'à Moscou on crée donc pour la première fois l'oiseau bleu alors il y a dans cet ouvrage un certain nombre de lettres qui montrent que le travail a été acharné il y a eu comme toujours un nombre de répétitions invraisemblables c'est vrai que c'était un théâtre qui pouvait se permettre de payer des répétitions interminables j'en profite pour dire que c'était un théâtre privé à la base c'est un théâtre qui reposait sur l'Aksoniaréa et qui est devenu qui a été nationalisé en 1919 comme tous les autres théâtres de l'Union soviétique mais au départ donc il reposait sur les deniers de mécènes et d'actionnaires voilà donc ce spectacle a été un triomphe véritablement on est venu le voir alors évidemment on est en 2019 vous voyez ces décors de 1908 ça vous semble un peu risible mais bon les effets il s'agit d'un conte donc les effets étaient tout à fait nouveaux à l'époque et à tel point si vous voulez que les français étaient très jaloux du spectacle russe et que Georgette Leblanc la femme de Mitterling a essayé de négocier que la copie du spectacle de Moscou arrive à Paris alors là c'est toute une histoire parce que Stanislavski était très embêté il s'est dit il n'avait pas du tout envie qu'on copie sa mise en scène mais d'un autre côté il s'est dit si je ne leur donne pas l'autorisation de toute façon ils vont me copier mes idées et ça va être encore pire s'ils font ça dans mon dos donc il a accepté qu'on copie sa mise en scène et il a délégué un de ces hommes de confiance qui était le grand le grand leader on va dire la tête du premier studio en qui il avait totalement confiance Solerjitsky et Solerjitsky est arrivé à Paris et Solerjitsky écrit à Stanislavski des lettres absolument déchirantes en disant mais ce n'est pas possible mais comment on peut faire ça au théâtre les gens arrivent en retard ils ne répètent pas ils ne savent pas leur rôle ils n'ont pas les costumes adaptés enfin c'était un véritable cauchemar et finalement Solerjitsky a dit bon il faut tenir alors ça aussi c'est toujours il faut tenir essayez de faire le plus que vous pouvez parce que ça nous fait quand même beaucoup de publicité d'avoir le nom dans la mise en scène du théâtre d'art de Moscou bon c'est quand même très bien d'avoir ça à Paris n'oubliez pas que en 1908 Paris était la capitale culturelle donc c'est vrai qu'avoir des traces d'une mise en scène de Moscou sur une affiche parisienne c'était quand même extrêmement flatteur et voilà donc le spectacle finalement pour les français était très bien mais pour les russes c'était horrible alors voici donc je voulais vous montrer ce décor parce qu'on n'est plus là vous voyez dans le naturalisme dans lequel on enferme volontiers le théâtre d'art de Moscou à partir d'un certain nombre de spectacles notamment on va voir les bafons ou certaines pièces de Tchékov là on est dans un bon le théâtre d'art a fait un effort puisqu'il s'agit d'un répertoire symboliste donc vous voyez qu'il y a un effort de stylisation alors rayonnement international donc là vous avez Gordon Craig il y a très peu de photos de son passage à Moscou donc la photo n'est pas très bonne et puis évidemment la belle Isadora Duncan qui était la fameuse danseuse aux pieds nus qui a absolument séduit Stanislavski alors il y a eu une relation on va avoir un certain nombre de lettres bon de la part de Stanislavski c'était un amour platonique de la part d'Isadora Duncan il aurait bien aimé que ça aille au-delà en tout cas ce qui a plu à Stanislavski c'est cette idée de danse naturelle cette idée de danse sans corset sans tutu sans pointe dans l'herbe dans la nature alors évidemment il y a eu un point comme ça de convergence ils ne se connaissaient pas du tout Isadora est venue parce qu'à l'époque c'était la maîtresse de Craig donc elle est venue à Moscou et elle a dansé à Moscou et Stanislavski a découvert que finalement dans la danse il y avait des recherches très proches des siennes et donc il y a eu une correspondance des échanges très importants alors voilà le fameux Hamlet monté par Craig donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le naturalisme et on est dans un spectacle extrêmement symbolique on peut dire il y a eu toute une série de problèmes avec ces grands ce qu'on peut penser être des piliers en fait c'était des paravents et c'était très très compliqué à réaliser je le répète c'était extrêmement coûteux à faire parce qu'il a fallu essayer le tissu il a fallu essayer le liège il a fallu essayer le bois sur le plan technique c'était très compliqué parce que Craig était un visionnaire mais absolument pas un homme pratique donc il a fallu qu'on trouve comment réaliser ces fameux paravents et comment habiller les comédiens dans la façon dont il le voyait dans sa tête pour que les comédiens puissent tout simplement se déplacer donc ça a été très compliqué mais bon voilà alors Réunionnement international la tournée il y a eu une première tournée en 1906 due à la première révolution le théâtre n'avait plus de spectateurs et il n'avait plus d'argent donc ils sont partis en tournée en Europe et ça c'était pour eux déterminant parce que tous ceux qui ont bu ce théâtre à Prague à Berlin etc à Vienne étaient absolument sidérés sidérés pourquoi ? sidérés parce que les comédiens jouaient sans vedette ça c'était tout à fait nouveau il y avait ce fameux ensemble on dit en russe ensemble c'est-à-dire une troupe qui fonctionne comme un orchestre il n'y a pas de vedette et Stanislavski dira aujourd'hui Hamlet demain simple figurant ça c'était une règle chacun devait pouvoir jouer tous les rôles donc ça c'était très nouveau et le travail aussi alors qu'à l'époque il n'y avait pas de surtitrage personne ne comprenait rien aux pièces mais on trouve dans la presse allemande on trouve dans la presse française un peu plus tard ces témoignages de critiques qui disent mais c'est incroyable c'est en russe on a tout compris donc il y avait quelque chose qui passait par la gestuelle par les yeux par c'est le côté immatériel c'est l'aura des comédiens donc c'était absolument bon des événements ça a été des événements c'est tourné en 1906 en 1906 ils ont voulu venir à Paris mais Paris était une ville un peu particulière et Némirovitch est venu en éclaireur et quand on lui a expliqué les conditions financières il fallait que les russes payent leur propre publicité donc Némirovitch a dit non on est quand même très célèbre on est connu en Europe centrale tant pis pour les français ils nous verront pas donc ils n'est pas venus ils ne sont pas venus à Paris en 1906 par contre ils sont venus à Paris en 1922 donc la grande tournée donc là je vous montre cette tournée donc ils ont commencé par Paris ils sont allés aux Etats-Unis le succès était tellement foudroyant qu'il a fallu négocier une deuxième année de tournée donc ça a été très difficile parce que les bolcheviques leur avaient donné du bout des doigts l'autorisation de sortir sachant très bien qu'ils allaient perdre un certain nombre de comédiens ce qui effectivement s'est passé un certain nombre de comédiens sans rester en immigration mais enfin bon ils s'étaient arrangés pour laisser à Moscou un certain nombre d'otages etc mais bon bref Paris en 1922 et puis alors surtout j'allais dire les Etats-Unis puisqu'il y a eu cette rencontre grâce à Wolislavski cette rencontre cette découverte d'une manière de jouer psychologique réaliste qui a vraiment enthousiasmé les Américains donc voilà la tournée aux Etats-Unis donc ils ont négocié une deuxième tournée en 1924 qui leur a rapporté finalement beaucoup moins d'argent que la première et alors ce qui est assez incroyable c'est que les Etats-Unis n'ont pas n'ont pas eu de relation internationale n'ont pas eu de relation diplomatique pardon avec la Russie soviétique avant 1933 et donc ça c'est absolument incroyable c'est que le président Kulij les a reçus alors qu'il n'y avait pas de relation diplomatique tellement si vous voulez ça fait un événement dans le pays alors il y avait aussi il ne faut pas être naïf les raisons commerciales puisqu'il y avait des échanges qui devaient se nouer il y a eu beaucoup d'échanges entre les Etats-Unis et la Russie mais bon c'est quand même symboliquement intéressant de savoir que la troupe a été reçue par le président Kulij en 1924 alors avec la France il y a des échanges aussi l'Uniepo est venue à Moscou Suzanne Desprès et là donc Firmin Gémié qui avait très peur en 1928 bon ça commençait quand même à chauffer un peu en Union soviétique donc Firmin Gémié avait promis qu'il viendrait pour fêter l'anniversaire du Théâtre d'Art de Moscou qui était donc créé en 1898 donc l'anniversaire c'était 1928 c'était octobre 1928 et finalement Gémié a eu un peu peur de se trouver pris dans des célébrations officielles etc. donc il s'est débrouillé pour venir avant les célébrations et donc voir un peu dans l'intimité Stanislavski c'est ce qui s'est passé d'ailleurs souvent avec les hommes de théâtre français Stanislavski à la fin de sa vie les années 30 on savait très bien que c'était un peu compliqué en Union soviétique donc Stanislavski a eu pendant un certain nombre d'années l'autorisation de venir se reposer d'avoir un visa et de se reposer à Nice et quand il était à Nice les hommes de théâtre français venaient le voir pour discuter librement voilà de théâtre et avoir un salon d'échange et puis donc alors là aussi les relations avec la Chine puisque en 1935 Stanislavski et le théâtre d'art ont reçu le grand danseur de théâtre de l'opéra de Pékin Meiland Fan ça c'est aussi assez incroyable c'est à dire que bon il y a eu des hauts et des bas dans les relations russo-chinoises et là c'était une période faste donc Meiland Fan était très intéressé alors qu'on est vraiment dans des esthétiques aux antipodes vraiment l'opéra de Pékin n'a rien à voir avec le théâtre réaliste de Moscou pourtant les Chinois s'intéressaient justement au jeu occidental à la dramaturgie occidentale et donc ce qui était assez incroyable c'est que lorsque le livre le livre de Stanislavski le premier volume de son système est paru en Russie Maya Rabotava Maya Rabotava Tichyne le travail de l'acteur Rabotava l'acteur Natsibie Pratsiz Pierre Régivagne voilà ce qui est traduit en français par l'information du comédien donc ce volume est paru aussi en anglais et Stanislavski les trois premiers volumes il les a envoyés un à ses proches premier volume deuxième volume il l'a envoyé pour remercier sa traductrice pardon non le premier volume à sa traductrice deuxième volume à Max Reinhardt le grand maître en scène allemand et troisième volume à Mets de l'enfant donc c'est quand même assez symptomatique donc finalement ce livre de Stanislavski à peine était-il sorti en Russie il est arrivé en Chine en 1938 et donc je ne sais pas trop ce que les Chinois en ont fait après ça je n'ai pas suivi toute l'histoire et dernier épisode de ce rayonnement international c'est les rapprochements avec Max Reinhardt Max Reinhardt qui dans les années 20 s'intéressait s'intéressait et essayait d'aider tant qu'il pouvait les acteurs du théâtre d'art qui avaient des difficultés en Russie soviétique donc là vous voyez Stanislavski donc Reinhardt assis et donc accoudé au dossier de Stanislavski le fameux Mikhail Tchekov dont on a parlé tout à l'heure qui était le neveu de Tchekov et qui là vient d'émigrer il vient d'émigrer alors il est parti en 1928 c'est une année assez compliquée de paranoïa totale et en 1928 a émigré d'abord le directeur du théâtre juif Granovski ensuite a émigré donc Mikhail Tchekov alors il est parti pour une raison de santé mais enfin tout le monde savait très bien que c'était un prétexte et en 1928 c'est aussi des documents qu'on a mis à jour assez récemment mais Hérole lui-même était très très tenté par l'émigration il est venu à Paris et il a commencé à négocier un voyage aux Etats-Unis bon voyage qui a été un peu compliqué à organiser les américains se méfient un peu de Mikhail parce que c'était un bolchevique parce que bon pour des raisons politiques les américains on va dire ne l'ont pas déployé un tapis rouge et donc c'était un peu compliqué Mikhail s'est dit bon ça va peut-être pas marcher il y avait en Russie évidemment contre lui toute une cabale finalement Mikhail est rentré mais bon c'était quand même de justesse et donc je voudrais quand même vous lire je vais oublier de vous donner cette lettre je voudrais quand même lire cette lettre parce que c'est quand même un témoignage assez étonnant de la paranoïa qui était générale dans le milieu théâtral et ailleurs et de cette paranoïa lorsque les russes se trouvaient à l'étranger à la fin des années 20 donc voici donc Stalislavski qui se trouve là vous le voyez en compagnie de Reinhardt à Berlin et qui écrit donc à un acteur de son théâtre un acteur en qui il avait entière confiance cher Nikolai Afanasiewicz je vous écris pour le motif suivant ici à Berlin on a annoncé mon arrivée en Allemagne bien avant qu'elle ait eu lieu les uns ont dit que c'était un voyage lié aux tournées du théâtre d'art les autres ont affirmé que Reinhardt m'avait fait venir pour travailler avec lui les troisièmes que comme Mikhail Tchekov j'étais venue pour me faire embaucher voilà pourquoi je suis assaillie maintenant par des intervieweurs par des journalistes et je dois faire tout mon possible pour me cacher seule ma femme Maria Petrovna pourrait me protéger mais elle a déjà beaucoup à faire sans avoir à s'occuper de moi malgré toutes mes précautions je me suis fait piéger hier et j'ai longuement m'avardé avec un gentil monsieur dans un café il s'est fait passer pour mon admirateur il s'est adressé avec un petit discours à tous ceux qui étaient assis là et m'a demandé de dire un mot de bienvenue rien ne m'a permis de deviner que c'était un journaliste et non pas un admirateur qu'est-ce qu'il va écrire maintenant allez savoir je ne lui ai rien dit de particulier bien sûr mais pour écrire des bêtises dans une interview on n'a pas besoin de s'appuyer sur ce qui a été écrit ou ce qui a été dit on sait bien que celui qui écrit invente ce qui le touche ce qui l'intéresse en plus je suis allée voir dit Artisten hier au Dutch Theatre et dans ce spectacle Mirai Tchekov jouait durant les entractes les interconnus m'ont suivi et ont fait des croquis de moi sous tous les angles mon portrait va sans doute être publié et ils le légenderont avec tout ce qu'ils voudront et ce n'est pas tout toutes sortes de propositions me sont faites de jouer de mettre en scène d'enseigner et de faire du cinéma comme réalisateur et comme acteur tous les russes travaillant ici sans exception se font passer pour mes élèves ce qui étonne les berlinois qui s'imaginent qu'en Russie il n'y a que des Stanislavskiens cela rend mon nom très populaire qu'est-ce qui va se passer je n'en sais rien la seule solution c'est de filer au plus vite avant l'apparition de quelques rumeurs malveillantes c'est pourquoi j'ai décidé de vous écrire tout cela par précaution et de vous prier de rencontrer Svidierski alors Svidierski c'est le responsable un grand responsable politique qui s'occupe du comité de contrôle donc de rencontrer Svidierski afin de lui présenter la situation il n'y a pas l'ombre d'un doute que tout ce qui se passe ici se répercutera à Moscou et donnera lieu à des rumeurs malveillantes selon lesquelles j'ai fui la Russie etc etc à partir de maintenant je vais vous écrire et vous dire tout ce qui se passe ici mes lettres seront courtes et conciles donc il fait des rapports sur ce qu'il fait lui-même pour essayer de devancer les mouchards qui vont le faire pour lui je voudrais savoir aussi ce que je dois dire si des acteurs russes d'ici me demandent s'ils peuvent rentrer à Moscou et comment on s'y comportera avec eux il peut s'agir des membres du groupe de Prague c'est une partie des acteurs du théâtre d'art qui avaient émigré je sais seulement que certains d'entre eux se trouvent dans une situation difficile je le répète je n'en ai vu aucun ce qui est évidemment faux mais s'ils apprennent par les journaux que je suis là ils peuvent me poser la question voilà donc c'est un exemple si vous voulez de la peur qui commence à envahir Stanislavski à tel point si vous voulez qu'au milieu des années 30 il est tellement paniqué qu'il va renoncer on lui donne pourtant des visas mais à partir de 34 il renonce à partir à l'étranger parce que c'est trop compliqué c'est trop difficile il a sa famille qui est en danger et voilà donc à partir de 34 il va rester se soigner en Russie merci je suis désolée mais pour des questions de temps et d'occupation de l'auditorium je vous propose qu'on passe à la deuxième grande thématique qui était prévue ce soir c'est-à-dire la relation aux auteurs et entre autres la relation de Stanislavski aux auteurs à Tchékov Gorky et Bulgakov essentiellement donc je crois qu'Emmanuel avait peut-être quelques questions à ce sujet bien sûr les noms de Tchékov et de Stanislavski sont intimement associés et aussi le nom de Tchékov et du Mkhat puisque la création du Mkhat par les deux co-directeurs donc Stanislavski et Niemirovitch et Danjinka datent précisément de 1898 qu'un des faits marquants dans l'histoire du théâtre en général c'est en décembre 1998 la nouvelle mise en scène par Mkhat de Tchaïka qui avait été montée précédemment deux ans auparavant en 1996 à Peterburg au théâtre Alexandrinsk Alexandra avec une actrice de légende dans le rôle de la jeune Nina Zaryetschme la Kamisarjevskaya et néanmoins ça avait été un semi-échec après être rentré en contact je pense notamment par Niemirovitch Danjinka avec lequel vous avez par moments la dent dure ai-je remarqué donc le contact se crée avec Tchaïka et c'est un succès extraordinaire et qui va donc entamer des relations une collaboration et la découverte à la fois d'une oeuvre et certainement pour Stanislavski l'approfondissement de son approche du théâtre je pense qu'il a beaucoup découvert en mettant en scène et en Tchaïka que pouvez-vous nous dire à ce sujet surtout en ce qui concerne la création d'univers oui alors c'est tout à fait vrai on va le voir donc la première lettre qui va être lue Stanislavski comme beaucoup de gens de théâtre à l'époque a été complètement perdu à la lecture de la mouette l'échec de deux ans auparavant de Vera commissaire Jevsk dans le magnifique théâtre impérial de Saint-Pétersbourg s'expliquait parce que les comédiens et les comédiennes à l'époque voulaient jouer comme ils jouaient d'habitude c'est à dire des vedettes il y avait la vedette on jouait selon le système français des emplois il y avait l'amoureux le méchant etc donc Vera commissaire Jevsk a cru qu'il fallait jouer le rôle de Nina comme une jeune première et évidemment ça n'était pas ça du tout qu'il fallait faire avec les pièces de Chekhov donc en effet c'est Nimirovitch Danchenko qui était lui-même auteur dramatique alors ça on l'a un peu oublié mais c'était un auteur dramatique assez connu même au point d'être en concurrence avec Chekhov pour le prix Grébaïedov donc vous voyez c'était quelqu'un qui était assez joué dans les théâtres impériaux et donc Nimirovitch avait le sens de la dramaturgie il avait le sens de la littérature et lui il a saisi il a saisi tout de suite l'extraordinaire originalité de la mouette et il a convaincu il a convaincu Chekhov qui tous les autres disaient mais non il faut que tu abandonnes le théâtre tu n'es pas du tout fait pour écrire pour le théâtre continue à écrire des nouvelles c'est vraiment ton domaine le théâtre n'est pas du tout fait pour toi donc Nimirovitch a dit écoute il se tutoyait avec Chekhov ce qui est assez rare parce que Nimirovitch c'est quelqu'un d'assez distant donc il se tutoyait avec Chekhov et il dit écoute Anton je pense vraiment que notre théâtre peut réussir à créer la mouette comme il faut parce que nous avons une troupe particulière nous avons une autre manière de travailler et c'était un véritable pari et Chekhov finalement du bout des doigts a donné sa pièce à Nimirovitch qui on le lit dans la correspondance avait un peu peur parce que c'est vrai que si ça avait été un échec c'était pour Chekhov la fin de tout c'était terminé là vraiment il était enterré et donc si vous voulez il y avait un vrai défi cette mise en scène a été pour le théâtre un moment un moment historique on peut dire et les comédiennes notamment celle qui va devenir la femme l'épouse de Chekhov racontent que lorsque le rideau lorsque la pièce a été créée il y a eu un énorme silence dans la salle un silence terrible et les actrices et les acteurs ont cru que c'était le signe d'un échec donc il y a eu une actrice qui est tombée qui est retombée assise sur sa chaise ses genoux tremblaient tellement il y en a une autre qui a eu une espèce de crise d'hystérie et tout d'un coup tout d'un coup alors le témoignage est peut-être un peu légendaire mais en fait il se recoupe plusieurs sources disent un peu la même chose donc je pense que c'est crédible donc il y a eu un énorme silence une espèce de peur terrible des comédiens et ensuite une ovation qui a duré plusieurs minutes donc si vous voulez là Tchékov était sauvé d'une certaine façon parce que à Saint-Pétersbourg lors de l'échec Tchékov était tellement esséré qu'il avait quitté le théâtre il avait erré la nuit c'était pour lui un drame terrible parce qu'il était très connu comme auteur et essuyer un échec comme ça c'est un échec absolument terrible les gens sifflaient riaient et donc pour lui qui était un écrivain de grande renommée connaître un échec comme celui-là dans un théâtre impérial le plus grand théâtre de Russie c'était absolument terrible donc le théâtre d'art a véritablement sauvé sauvé la moelle sauvé Tchékov et rendu et permis à Tchékov de devenir un auteur avec une grande notoriété Stanislav jouant le rôle remarquablement je pense de Tchékov on va peut-être sur les grenouilles à Vladimir Nemirovitch dans Tchenka 10 septembre 1898 Andreevka très honoré Vladimir Ivanovitch je le répète je suis moi-même incapable de savoir si mon projet pour la mouette est bon ou s'il ne vaut rien pour l'instant je ne sais qu'une chose que la pièce est talentueuse intéressante mais j'ignore par quel bout la prendre je l'ai abordée au petit bonheur aussi faites du projet ce que vous voulez je joins le quatrième acte à cette lettre selon mon habitude j'ai développé pour chaque personnage le dessin le plus large possible du rôle quand les acteurs l'auront assimilé je commencerai à estomper ce qui est inutile et à mettre en relief le plus important j'ai procédé ainsi de crainte qu'en suivant un canevas trop insignifiant inintéressant les acteurs ne deviennent de banales pantins de théâtre de marionnettes imaginez-vous que si j'ai mis des grenouilles durant la scène de théâtre c'est uniquement pour obtenir un parfait silence car le silence au théâtre s'exprime non pas par l'absence de paroles mais par des bruits si l'on n'emplit pas le silence par des bruits impossible d'obtenir l'illusion pourquoi parce que les machinistes les intrus en coulisses et le public dans la salle font du bruit et cassent l'atmosphère d'une scène j'ai choisi la grenouille en partie parce que j'ai le petit instrument qui en imite très bien le son et ensuite parce que je crois que le monologue adressé aux animaux sur fond de cri d'être vivant produira une plus forte impression mais peut-être que je me trompe pour cette pièce c'est vous qui avez toutes les cartes en main c'est vous bien sûr qui connaissez et qui sentez Tchéhov bien mieux et bien plus à fond que moi peut-être que ces grenouilles l'allusion à ces grenouilles mérite une précision peut-être oui alors les grenouilles c'est vrai qu'il y a eu un débat alors c'est devenu un peu une légende dans ma vie dans l'art d'ailleurs Sadistavski se moque de lui-même en disant que Tchékov lui a dit un jour j'écrirai une pièce il n'y aura ni grenouille ni grelot ni sabot ni rien bon c'est vrai que là c'était un peu audacieux et Némiro et Danchenko étaient contre l'idée d'introduire à travers ces grenouilles ils trouvaient que les bruits de la nature n'avaient pas trop d'intérêt parce que c'était un homme de plume et pas un homme de théâtre et donc Sadistavski lui explique qu'au théâtre pour faire le silence c'est pas en mettant justement le silence il faut faire autre chose voilà donc ce que je voulais vous montrer là c'est un joli petit document qui voilà qui explique qui est un document important dans l'évolution de la mise en scène chez Sadistavski donc au début Sadistavski va inventer la mise en scène en l'écrivant donc ça c'est assez intéressant c'est-à-dire que contrairement à certains il existe des cahiers de régie certains allemands certains metteurs en scène l'allemand les utilisaient mais il s'agit là de toute autre chose il ne s'agit pas comme on le faisait à l'époque à la fin du XIXe siècle de dessiner juste les plantations de mettre voilà là il y a le fauteuil là il y a le canapé là il y a l'horloge et puis de dire voilà au télo entre à droite et sort à gauche voilà en gros c'est ce qui existait dans la plupart des théâtres disons un peu un peu important Sadistavski lui dans ce petit cahier il va écrire la mise en scène au sens qu'il il va trouver pour chaque personnage la sensation l'émotion la gestuelle etc donc il va voyez donc ce petit feuillet est introduit dans la pièce de Tchékov qui est donc vous voyez imprimé donc il a inséré dans la pièce de Tchékov des feuillets à chaque page avec des numéros qui renvoient au texte et donc numéro 1 vous voyez en face numéro 1 et donc il décrit le jeu par exemple de Trigorine voilà ensuite numéro 3 bon pause alors il a rajouté des pauses aux pauses de Tchékov ce qui rendait le spectacle un peu comment dire silencieux par moments quand même et voilà donc toute la mise en scène est faite de cette façon là donc c'est une période assez c'est les débuts et il va utiliser ses cahiers de mise en scène cette façon là en gros jusqu'en 1906 et puis ce qui est assez intéressant c'est que dès l'instant où il va comment dire développer son système et rendre les comédiens autonomes c'est à dire que les comédiens n'auront plus besoin des indications du metteur en scène pour trouver le personnage petit à petit il abandonne cette manière d'écrire la mise en scène et il laisse les cartes le champ libre à la créativité des comédiens à tel point qu'en 1925 lorsqu'il est très très connu un spécialiste de théâtre vient le voir en lui disant Constantin Sergeyevitch ce serait bien quand même d'éditer vos premiers cahiers de mise en scène parce que les cahiers de mise en scène il y avait ceux de Tchékov il y avait tous les Gorky il y avait des cahiers de mise en scène très importants à moi la campagne etc. et Stanislavski hésite beaucoup et il dit bon vous savez moi j'utilise plus du tout cette façon de travailler si vous voulez publier je suis d'accord mais à condition de mettre une préface où vous expliquez que c'est la période des débuts que j'étais à cette période-là il le dit un metteur en scène dictateur mais que maintenant c'est plus du tout ma méthode que maintenant grâce au système de formation de l'acteur les comédiens n'ont plus besoin de moi pour les guider à ce point-là dans le travail scénique voilà alors voici une voilà une photo d'une scène de la mouette ce qu'on peut voir là c'est au premier rang Meierhold qui est je ne sais pas s'il est assis ou accroupi au fond avec les cheveux blancs et la moustache qui jouait le rôle de Triple F qui était vraiment un rôle pour lui un révolté un neurasthénique voilà Trigorine avec les cheveux blancs et la moustache c'est Salislavski et tout au fond Masha c'est la femme de Salislavski Lilina alors l'autre cliché que je voulais vous montrer il est intéressant parce qu'on y voit évidemment Tchékov qui lit sa pièce avec une partie des comédiens du théâtre d'art mais ce qui est intéressant pour les historiens du théâtre c'est que lorsque Meierhold a été arrêté et qu'il a été fusillé donc à partir des années 40 cette photo a été coupée fort heureusement pour les censeurs Meierhold était sur les côtés donc on a coupé la photo et donc Meierhold n'existait plus n'était plus membre de la troupe du théâtre d'art et n'avait donc jamais joué Tréplief on peut peut-être passer aux autres sur la cerisée alors sur la cerisée à Anton Tchékov lundi 13 octobre 1903 Moscou cher Anton Pavlovitch c'est vrai je ne peux réfréner ma hâte de lire votre pièce et d'en commencer les répétitions ce qui m'inquiète et que je redoute c'est que votre pièce soit jouée à la fin de la saison et qu'elle n'ait pas le temps de faire suffisamment de bruit pour que le public la juge comme elle le mérite au lieu de se fier à toutes les stupidités que l'on va écrire sur elle nous nous languissons tous de votre pièce hier fut un jour heureux une renaissance pour tous après Jules César nous avons joué les trois sœurs après une longue interruption l'histoire de l'année dernière a commencé en répétition nous nous sommes réunis pour dire le texte de la pièce nous nous sommes emballés et nous l'avons joué pour de bon entre nous et hier c'était la deuxième représentation devant le public il y a longtemps que je n'avais joué avec un tel plaisir l'accueil a été enthousiaste lorsque la répétition a été terminée nous avons été accueillis par des ovations à la sortie du théâtre je crois qu'hier nous avons bien joué monsieur Luboschitz celui qui signe beau dans les nouvelles du jour une des personnes les plus désagréables que je connaisse était au théâtre il n'avait pas revu la pièce depuis la première et hier il a été pris d'un enthousiasme indescriptible je crois qu'il ne l'a comprise qu'hier alors qu'il n'a pas cessé d'écrire des signes à son sujet je vous avoue que je viens juste de reprendre le dessus après mon cruel échec d'Ambrutus il m'a tellement abasourdi et désorienté que je ne comprends plus ce qui va et ce qui ne va pas quand je suis en scène après la première la nuit je vous ai écrit un compte rendu mais j'ai dû le déchirer tellement le ton où on était sombre maintenant mon humeur a changé je n'ai toujours pas réussi à comprendre où était ma faute d'Ambrutus la vie est devenue un bagne car je dois jouer cinq fois par semaine un rôle raté et épuisant simplement vêtu d'une chemise et d'un collant c'est pénible j'ai froid et je sens que à quoi bon j'attends votre pièce avec une grande impatience Constantin Anakseyev qui vous est dévoué et qui vous aime oui donc c'était la reprise de Tris et Strz les trois sœurs dont la première avait eu lieu à la fin de janvier 1901 là on est en 1903 je crois c'est ça et mise en scène qui avait également été triomphale c'est donc l'avant-dernière pièce de Tchèkhov qui je trouve tout à fait remarquable je trouve que les deux dernières sont absolument au même niveau avec un élément choral poétique lyrique absolument extraordinaire et dans mise en scène dans laquelle l'ensemble de la troupe faisait merveille c'est je crois un des sommets de de l'art alors peut-être une petite explication quand il dit qu'il a du mal à jouer en collant etc c'est qu'en même temps parallèlement si vous voulez en 1903 parallèlement aux représentations de Tchèkhov qui étaient au répertoire et ils attendaient avec impatience donc la fameuse Cerizet ce pauvre Stanislavski donc après Salieri un de ses échecs cuisants c'est le rôle de Brutus dans la pièce en verre de Shakespeare Jules César donc c'est vrai que c'était c'était véritablement un cauchemar et il détestait il avait en plus dû raser ses moustaches et ce qu'il disait plusieurs comédiennes de la troupe se moquaient de lui parce que ça lui avait fait perdre un peu son caractère et il était malheureux comme une pierre de jouer ce rôle qui encore une fois il n'arrivait pas du tout à jouer ce personnage historique qui est un tribun qui exalte la foule c'est pas du tout c'est vrai que c'était un rôle qui était difficile pour lui c'était pas du tout dans son tempérament ce genre de personnage et puis ce costume lui semblait absolument ridicule et la mise en scène qui avait été signée par Nemiro Danchenko était on va dire un des derniers rebondissements du réalisme historique et c'était une pièce enfin c'était une mise en scène extrêmement lourde il y avait 200 figurants enfin c'était monstrueux et voilà donc si vous voulez tout ça pour vous dire que d'un côté on avait une espèce de chose monumentale lourde pesante et de l'autre côté on avait cette légèreté de l'écriture de Tchékov et on peut comprendre pour les comédiens il y avait vraiment deux poids deux mesures le monumentalisme naturaliste on va dire de Jules César opposé aux trois sœurs et tous attendaient avec beaucoup d'impatience la pièce de la cerisette dont malheureusement ils savaient tous que ce serait certainement la dernière puisque Tchékov était déjà extrêmement malade il pouvait pratiquement plus se déplacer depuis Yalta jusqu'à Moscou Olga Knieper qui était devenue son épouse depuis 1901 allait de temps en temps à Yalta et faisait pression sur ce pauvre Tchékov pour qu'il arrive à finir cette pièce qu'il a eu beaucoup mal écrite d'ailleurs voilà donc c'est une situation un peu dramatique aussi cette attente on va dire on dirait aujourd'hui c'est un peu du harcèlement c'est-à-dire que de la part de Olga Knieper de la part de Stalislavski de la part de Némyred Danchenko ce pauvre Tchékov avait des injonctions pressantes d'arriver à finir cette pièce qui lui donnait beaucoup de fil à retour à Anton Tchékov vient 20 octobre 1903 Moscou Télégramme vient juste de lire la pièce suis bouleversée peine à réaliser me trouve dans un enthousiasme inouï estime la pièce encore plus belle que toutes les oeuvres magnifiques que vous avez écrites félicite chaleureusement le génial auteur ressens apprécie chaque mot remercie pour le grand plaisir déjà procuré et pour celui à venir portez-vous bien Alexeïev voilà donc je vais peut-être peut-être de remarques donc voilà bon ça c'est Stalislavski dans le rôle de Vershini qui était un de ses meilleurs rôles effectivement et voici donc le décor de la cerisée donc Stalislavski dans l'embrasure au fond de la scène je signale pour ceux qui vont au théâtre qu'Alain Françon qui est un metteur en scène contemporain tchécovien tchécovien oui qui sait beaucoup et qui aime beaucoup Stalislavski j'ai l'impression parce qu'il a le répertoire son répertoire reprend certaines grandes pièces de Stalislavski donc Alain Françon il y a je ne sais plus il y a 5 ans à peu près a repris le cahier de mise en scène des deux tchécov de la mouette et de la cerisée et il a monté ses spectacles en arrangeant un tout petit peu le cahier de mise en scène de Stalislavski ce qui a donné un résultat tout à fait heureux donc c'est assez intéressant parce que beaucoup de cassandres disaient que c'était des mises en scène démodées que c'était du théâtre naturaliste on l'entend dire et redire et en réalité il y a eu deux metteurs en scène qui ont utilisé les cahiers de scènes de Stalislavski il y a Peter Stein en Allemagne qui a monté un spectacle absolument grandiose des trois soeurs en suivant absolument les indications de Stalislavski en les interprétant bien sûr et donc Alain Françon donc voilà c'est tout ça pour vous dire que finalement on a tendance à dire que de Stalislavski il ne reste que son système parce que sa mise en scène est démodée etc bon c'est peut-être une des choses à revoir à propos de Peter Stein quand il a montré son spectacle à Saint-Pétersbourg au début au milieu des années 90 un des spécialistes du théâtre a dit que je suis venu voir Stein et j'ai vu Tchékov et ça c'est un beau compliment oui peut-être pourrions-nous maintenant parler du rapport de Stalislavski à l'oeuvre et à l'homme Gorky l'oeuvre qui bon peut-être pas immédiatement après une impression un peu mitigée après la lecture de la première pièce de Gorky Méchagne qui est très idéologique une pièce engagée et comme on l'a compris Stanislavski était bien sûr il est tout à fait humaniste mais ça n'était pas un militant et il n'aimait pas les pièces qui se déterminaient par un engagement idéologique mais très peu de temps après ça a été suivi par une mise en scène là je crois qu'on peut dire aussi magique un succès extraordinaire surtout que c'est le moment où on était après donc la mise en scène des trois sœurs dans l'attente d'une nouvelle pièce de Tchékov c'est Nadir les bafons peut-être pourrez-vous nous en dire quelques mots d'autant plus qu'après les choses ont mal tourné avec Gorky alors les relations avec Gorky ont été évidemment très compliquées et extrêmement déformées par la propagande puisque comme vous le savez Gorky est devenu un écrivain officiel quand il est rentré en Union soviétique et un certain nombre de lettres de correspondance de Gorky avec d'autres et en particulier avec le théâtre d'art donc la correspondance a été fortement censurée donc souvent n'émerge de cette histoire que le Gorky des années 20 le Gorky qui a donné son nom au théâtre le Gorky qui est venu voir les pièces engagées le Tram l'Indé etc. en réalité en fait il faudrait relire cette histoire c'est assez intéressant parce qu'en fond Gorky enfin le théâtre d'art essayait de stimuler les écrivains et essayait de les motiver pour qu'ils écrivent pour la scène donc après Tchékov il voulait Gorky et c'est Tchékov qui a essayé de convaincre Gorky qu'il fallait qu'il écrive pour le théâtre d'art donc il y a eu une rencontre très importante dans l'histoire du théâtre à Yalta le théâtre est allé en tournée à Yalta et à Yalta il y avait évidemment il y avait Tchékov Gorky y est allé aussi au même moment il y avait Tolstoy qui s'y reposait aussi donc c'était une espèce de grande rencontre au sommet toujours est-il que cette rencontre à Yalta a permis donc à ses écrivains de se motiver pour devenir des écrivains dramatiques donc Gorky a écrit cette première pièce Les petits bourgeois c'était sa première pièce donc c'était pas une pièce parfaite donc Némy Réveldanchenko s'est permis de lui faire des remarques en tant que dramaturge célèbre en lui disant voilà il faut peut-être retoucher là c'est trop long etc. et Gorky très gentiment a dit bien sûr je suis débutant voilà je vous écoute et donc il a refait une version selon les conseils de Némy Réveldanchenko donc cette pièce a été jouée donc Les petits bourgeois en 1902 donc c'était la première pièce de Gorky donc la première pièce de Gorky et la première pièce de Gorky montée au théâtre d'art donc le théâtre d'art était très content d'avoir maintenant deux énormes enfin deux grands grands écrivains en prose très connus par leur prose et qui acceptaient d'écrire pour le théâtre alors dans Les petits bourgeois ce qui est assez symptomatique c'est qu'il y a dans ce on n'a pas choisi on n'a pas sélectionné parce que cette pièce n'est pas très connue mais Tchekov a dit à Stanislavski Konstantin Sergeyevich il faut absolument que vous jouiez le rôle de Nile Nile c'est un jeune homme un ouvrier qui est très engagé qui est très militant Stanislavski lit le rôle et dit mais moi je ne peux pas jouer ça c'est impossible ça c'est pas du tout dans mes corps donc il y a une correspondance assez intéressante où Stanislavski s'analyse du même comme comédien et dit mais moi si je joue ce rôle je vais avoir tel défaut je ne vais pas arriver pour interpréter cette émotion là etc donc finalement Stanislavski recule et ne joue pas le rôle de Nile il le donne à un autre comédien et au fond ce spectacle ne l'a pas beaucoup intéressé on va dire les choses comme ça mais bon pour le théâtre d'art c'était extrêmement prestigieux d'avoir Gorky évidemment donc on va lire une petite lettre là donc Gorky si vous voulez devenant aussi extrêmement célèbre au théâtre devient une sommité absolument donc quand il arrivait il venait voir les spectacles du théâtre d'art il y avait tout un tas de gens qui l'entouraient on le félicitait mais le théâtre d'art n'aimait pas beaucoup ils étaient très fiers d'avoir Gorky d'une certaine façon bien sûr mais d'un autre côté le fait d'avoir Gorky plus ça allait plus le fait d'avoir Gorky parmi ses auteurs dramatiques provoquait des problèmes politiques c'est-à-dire qu'évidemment souvent il y avait la police montée souvent il y avait des indicateurs qui étaient cachés parmi les spectateurs donc si vous voulez c'était un succès que le spectacle d'art n'aimait pas beaucoup parce qu'on ne savait pas si c'était vraiment un succès parce que le spectacle était bon ou si c'était un succès parce que les gens venaient parce que c'était Gorky donc c'était une espèce d'ambiguïté qui ne plaisait pas du tout en tout cas Stanislavski et certainement pas beaucoup non plus à Némyry Danchenko alors voilà donc là une pause il pose avec les comédiens voilà donc là ça c'est le grand succès effectivement les baffons énorme succès ovation enfin c'est un succès qui est vraiment comparable aux premières mises en scène de Tchékov donc Stanislavski brillant dans le rôle de Satine qui va être effectivement un de ses meilleurs rôles alors évidemment c'était comment vous dire pour le théâtre d'art Gorky c'était aussi un enjeu pas du tout parce que Gorky était un auteur engagé mais parce que Gorky leur faisait découvrir un milieu qu'ils ne connaissaient pas tous ces acteurs étaient des gens d'intelligentsia donc des gens qui connaissaient enfin qui vivaient en ville etc. Or Gorky leur apporte un témoignage de quelqu'un qui a vécu dans des conditions difficiles qui a connu des vanupiers des gueux qui les fréquentaient etc. et Gorky en plus a des talents de conteur extraordinaires donc il assiste aux répétitions il raconte aux comédiens ce qu'il a vu voilà il les amène même il les motive même à aller voir des gueux des vanupiers dans un marché semé de bandits à Moscou où ils étaient à deux doigts de recevoir un coup de couteau mais tout ça pour vous dire qu'ils se sont vraiment imprégnés en allant donc sur le tas voir qui étaient ces personnages qui fallait qu'ils incarnent parce qu'ils étaient incapables avec leur vécu et leur bagage personnel ils étaient absolument incapables de composer ces personnages donc il y a eu un gros travail et pour eux c'était très intéressant donc il y a eu un gros travail de recherche d'études etc. et le résultat était effectivement tout à fait à la hauteur du nombre de répétitions et des efforts qui ont été déployés voilà alors ce qui s'est passé donc c'était l'année l'année 1902 c'était une très très belle année pour Gorky alors les choses vont se gâter on va le voir avec la lecture donc avec les esthérêts et vont se tellement se gâter que Gorky se fâche qui était devenue en deux ans une énorme encore plus énorme célébrité et qui maintenant n'acceptait plus du tout qu'on lui fasse la moindre remarque sur ses pièces donc Gorky accepte assez mal les remarques des numériques sur les estivants et au point qu'il va rompre avec le théâtre d'art et non seulement il s'en va donc il est pris de sa personne et de sa production artistique mais en plus il part avec une actrice donc il l'a fait comme Tchékov Tchékov a épousé Oga Knieper mais bon Oga Knieper heureusement est resté au théâtre mais Maria Andreeva qui était une grande actrice du théâtre d'art donc comme on dit en russe ils ont eu entre eux un roman et donc Gorky quitte le théâtre d'art en emportant avec lui Maria Andreeva donc c'est extrêmement désastreux parce que Maria Andreeva était une actrice très connue entre nous Stanislavski ne l'aimait pas beaucoup c'était une actrice qui avait un peu tendance à cabotiner mais bon c'était une grande actrice et elle était capable de jouer certaines pièces que d'autres actrices ne pouvaient pas jouer voilà donc le théâtre se trouve dépourvu d'une grande comédienne au milieu donc de cette querelle autour des des estivants Alilina 20 avril 1904 Pétersbourg mon inestimable chéri je voudrais te raconter ce que j'ai fait ces jours-ci dimanche vers une heure nous étions au théâtre car Gorky lisait sa nouvelle pièce il était bien sûr avec Andreeva et entouré de sa suite Piatnitsky Zinavi une sorte d'étudiant qui ne le quitte pas d'une semelle il arborait une chemise russe et portait en effet quelle horreur un anneau en diamante aux doigts tout ce que je vais te dire maintenant doit rester absolument confidentiel la lecture a produit sur tout le monde une impression affreuse c'est comme si nous assistions à la mort d'un grand talent à tel point que personne n'a pu comprendre comment Gorky a pu lire son oeuvre non seulement à la troupe mais à son ami le plus proche la pièce est si affreuse et naïve que j'ai essayé de me consoler en me disant que nous ne la comprenions pas parce que nous étions tous des idiots impossible d'admettre que Gorky ait pu considérer sérieusement cette oeuvre qui nous semble à nous un pur enfantillage est-il fini et avons-nous perdu un auteur ? en rentrant j'ai commencé j'ai commencé à lire sa dernière nouvelle l'homme c'est désespérément ennuyeux mais talentueux par un droit voilà déjà deux jours qu'il ne me sort pas de la tête est-il ou non des nôtres ? la question me rende on va dire peut-être la dernière lettre sur les enfants du soleil à Vera Kotyarevskaya 3 novembre 1905 Moscou chère Vera Vassilyevna quelle peine et quel chagrin nous cause la pauvre Russie nous avons traversé beaucoup de moments pénibles alors quelle horreur de jouer et de répéter en un tel moment ce galimatia cette pièce nulle que sont les enfants du soleil et c'est encore pire de voir ce qui s'est passé à la première il faut vous dire que je me suis fâchée avec Gorky et que je ne peux plus le voir c'est un modèle de suffisance et de manque de goût il a détruit toute la mise en scène que nous avions imaginée et maintenant la pièce est jouée n'importe comment c'est affreux de banalité mais hélas cette chose là a du succès auprès du public voici le quatrième acte en répétition nous étions morts de rire lorsque le gardien cogne sur les têtes des manifestants avec une planche en carton évidemment on est allé sans ma permission demander à Gorky de retirer ce détail de guignol et on a essuyé colère et refus nous nous attendions à des rires homériques et à l'échec de la pièce mais c'est la panique qui s'est produite il y a eu une trentaine d'évanouissements la police a sorti ses revolvers prêtes à tirer sur la scène le public le point brandi est monté sur le plateau quelle mouche l'avait piqué c'est qu'il avait pris la foule des figurants pour un vrai bataillon d'assaut un spectateur s'écria que Kachalov avait été tué ce qui donnait lieu à des crises d'hystérie ce fut un tableau effrayant de barbarie et d'inculture après cette soirée je me suis soudain senti très là et depuis je ne trouve pas le repos en ce moment nous répétons le malheur d'avoir de l'esprit quel régal c'est la seule joie de notre existence actuelle portez-vous bien ne vous fâchez pas ne me maudissez pas ne m'oubliez pas votre dévouée Constantine Alexeyev non je ne sais pas si on voit que là on arrive à un divorce pour des raisons politiques pour des raisons non artistiques on va dire et voilà donc pour finir sur Gorky donc la rupture est on va dire consommée en 1905 l'histoire fait que Gorky a une vie assez mouvementée Gorky très vite va vivre à l'étranger et alors les choses vont se retourner puisque on arrive dans les années alors oui pardon j'ai oublié je voulais vous montrer ça c'est que il y a eu une pseudo-reconciliation dans les années 1911 Stanislavski il y a une lettre là il va à Capri pour des raisons de santé il est bon il a des problèmes de santé donc il va en Italie et étant en Italie il va à Capri rencontrer rencontrer Gorky et c'est la grande réconciliation donc les deux hommes non seulement se réconcilient mais Gorky de nouveau fasciné par l'écriture pour le théâtre décide comme il est en Italie qu'il se passionne personnellement pour la Comédia de l'Arte Gorky se dit je vais vous écrire Constantin Sergeyevich je vais vous écrire des canevas pour improviser pour vos acteurs donc effectivement Gorky a écrit quelques canevas à la façon de la Comédia de l'Arte et qu'il a envoyé à Stanislavski bon la chose n'a pas vraiment été fructueuse mais je voulais vous montrer cette photo qui n'est pas très bonne mais bon c'est la seule qui existe donc si vous voulez ce qui est intéressant c'est que Gorky s'est intéressé finalement au travail de l'acteur et il était assez fasciné par l'idée de base du théâtre d'art qui était un théâtre à la base accessible à tous donc Gorky avec les idées révolutionnaires dans les années 10 a essayé de développer à Nijinogorod et dans d'autres endroits des théâtres accessibles à tous des théâtres populaires et pourquoi pas fournir donc des textes pour que les comédiens amateurs ou pas jouent dans ces théâtres là et il a été très intéressé par les recherches dans les studios de Stanislavski au point de rendre visite au premier studio où il a rencontré les grands comédiens et notamment Mikhail Tchekov Vartangov et Solerjitsky et compagnie alors voilà l'histoire avance et bon vous le savez tous Gorky vit en il n'est pas il n'est pas bienvenu Lénine lui demande gentiment de quitter la Russie bolchevique qu'il attaque sans trop de ménagement dans sa revue et donc Gorky vit en Italie vit en immigration et dans la fin des années 20 pour des raisons diverses en particulier Staline aurait bien aimé que Gorky lui écrive sa biographie pour Gorky a écrit je crois trois lignes et n'a pas pu aller plus loin donc Gorky revient pour une première fois en Russie soviétique en 1928 et c'est une célébration on commence à donner son nom à toutes les usines à tous les monuments etc et en 1928 le théâtre d'art on a passé beaucoup d'épisodes après les menaces des premières années de la révolution où Meyroll voulait le fermer comme un théâtre bourgeois finalement le vent a tourné comme vous l'avez dit et finalement les gens au pouvoir et Staline en particulier trouvent ce théâtre très bien pour en faire la vitrine du réaliste socialiste donc en 1920 la fin des années 1920 les choses changent et le théâtre d'art commence à devenir une espèce de vitrine et l'année 1927 est une année terrible pour le théâtre d'art parce qu'il a on est encore dans les auteurs il a eu l'audace de monter envers et contre tout les jours des tourbines de Bulgakov en 1926 qui est comme l'écrira un critique la limite absolue de la censure la pièce est passée par un dysfonctionnement des services de censure donc la pièce a été jouée Staline l'a défendue on le sait il a téléphoné plusieurs fois pour la maintenir il a même assisté à nombre de représentations il l'a protégée en gros jusqu'en 1929 mais uniquement à Moscou uniquement au théâtre d'art donc si vous voulez en 1926 on joue les jours des tourbines et évidemment tollé général des critiques les plus orthodoxes et pour se racheter de ce péché le théâtre d'art doit à l'année de la célébration de la révolution monter une pièce soviétique donc on lui impose une pièce de Fsevolod Ivanov une pièce archi mauvaise parce que Ivanov était un romancier il n'écrivait pas vraiment pour le théâtre bon une pièce sur la guerre civile et donc le théâtre d'art est forcé de monter cette pièce en 1927 et Salislavski est forcé parce que c'est lui le plus prestigieux de signer la mise en scène en réalité il a confié à un assistant mais il a mis son nom sur l'affiche voilà et donc si vous voulez ce spectacle est accueilli par la critique soviétique comme la preuve de l'allégeance enfin l'allégeance du théâtre d'art au régime soviétique voilà donc c'est pour ça que c'est ce spectacle-là que lorsque Gorky rentre en union soviétique c'est ce spectacle-là qu'il va voir au théâtre d'art car c'est un spectacle disons symbolique du ralliement du théâtre d'art au pouvoir soviétique voilà et donc les choses vont plus loin puisque le théâtre d'art qui a un rideau orné de la mouette et qui donc était pour tous les spectateurs le théâtre de Tchékov le théâtre donc devient le théâtre Gorky en 1932 donc c'est voilà la boucle est bouclée et on va donc passer peut-être maintenant à la donc Gorky d'ennemi enfin ou de comment dire d'auteur associé un peu un peu un peu trublion va devenir maintenant le protecteur du théâtre d'art il a une posture officielle on sait qu'il va cautionner le réalisme socialiste et donc Gorky qui connaît le théâtre d'art depuis très longtemps qui connaît très bien les comédiens et qui aime bien finalement ce théâtre-là Gorky très volontiers va devenir le protecteur et intercéder auprès des autorités pour que le théâtre d'art obtienne un certain nombre de privilèges oui c'était aussi un homme bon et généreux enfin qui n'a cessé de protéger les uns les autres il a beaucoup protégé d'écrivains qui étaient en particular Boulgakov d'ailleurs et d'autres donc peut-être que recherche d'un protecteur 1933 à Gorky 10 février 1933 Moscou cher Alexei Maximovitch je vous écris depuis le fond de mon lit après les célébrations de mon anniversaire à laquelle je ne m'attendais pas je suis tombée malade et c'est seulement maintenant que je puis répondre à votre merveilleuse incroyable lettre je serais bien vaniteux si je considérais que les paroles flatteuses et souvent enthousiastes que vous m'écrivez saluaient mes mérites ce qui est à mon actif je dois en toute justice le partager avec Vladimir Ivanovitch Nimirovitch Danchenko et avec mes amis les anciens qui ont travaillé toutes ces années avec moi j'ai eu de la chance dans la vie et cette vie réussie m'oblige à transmettre avant de mourir ce qu'elle m'a donné il est bien difficile toutefois de partager son expérience dans un processus aussi complexe que la création de l'acteur lorsque l'on travaille directement avec l'élève on peut montrer représenter figurer ce qui est difficile de formuler avec des mots notre domaine à nous les acteurs est la figuration mais lorsque nous prenons la plume les mots nécessaires à la définition de ce que nous ressentons se cachent ou s'échappent depuis notre rendez-vous à Capri où vous n'avez pas rechigné à parcourir mes premiers essais d'écriture sur la composition d'une sorte de grammaire de l'art dramatique je m'efforce de coucher sur le papier et de transmettre de la manière la plus claire et précise possible ce qu'un acteur débutant doit savoir un livre de ce type est utile et ne serait-ce que pour faire cesser les malentendus qui circulent à propos de ce qu'on appelle le système qui tel qu'il est enseigné maintenant partout ne fait que dévoyer les jeunes acteurs il faut y remédier mais au-delà de ce problème il y a l'agonie de l'art du théâtre ou plus exactement de l'art de l'acteur l'un après l'autre les grands talents les virtuoses quittent la scène et il ne reste deux que des souvenirs dans la mémoire de leurs contemporains et quelques mauvaises photographies conservées au musée Baklouchien voilà pourquoi j'ai décidé de noter par écrit mon expérience et pourquoi je me bats pour y arriver mais seul un véritable écrivain pourrait atteindre cet objectif quant à aborder l'art avec des prétentions scientifiques comme autrefois les beaux parleurs des cercles littéraires et artistiques cela donnerait un texte ennuyeux et vain aidez-moi dans ce travail qui a été refait trois fois par vos sages conseils et votre expérience en raison des exigences du diamètre terminer ce que j'ai commencé est au-dessus de mes forces encore une fois je vous embrasse sincèrement de tout cœur et je vous remercie de m'avoir encouragé à bientôt mon cordial bonjour à toute votre famille votre cordial m'en dévoué et affectionné Konstantin Stanislavski oui je trouve que là on voit bien comment Stanislavski est un peu dans une position fausse il est à la fois maintenant reconnu et célébré mais quand même pas très à l'aise vis-à-vis de l'idéologie dominante et en même temps l'homme vieillissant il a 70 ans il avait une santé fragile et de plus en plus habité par l'idée qu'il doit écrire qu'il doit transmettre toute sa vision sa perception de l'art tout son univers et je trouve qu'il s'ouvre et puis ce qui est extraordinaire c'est qu'il va le faire au prix d'efforts extraordinaires il va laisser toute cette œuvre que par ailleurs il dit que ça lui coûte qu'au fond il crée c'est une chose qu'on connaît tous c'est sûr mais on pourrait penser que ce grand visionnaire ce génie au fond les choses étaient pour lui très simples qu'en écrivant il approfondit il continue de créer de même en étant en contact avec ses comédiens je ne sais pas le temps passe qu'est-ce qu'on fait on lit la dernière lettre à la traductrice est-ce qu'on a le temps Catherine on a encore entre 20 et 30 minutes ça va d'accord d'accord oui il faudrait il faut qu'à 21h on a une d'accord ça va très bien oui alors peut-être maintenant pourrions-nous parler du rapport de Stanislavski au jeune auteur qui était Bulgakov qui a connu donc tant de déboires vous y avez fait allusion tout à l'heure en 26 le Mkrat mais cette fois-ci plus directement en la personne de Stanislavski lui-même disons il était directeur artistique au fond c'est lui qui a supervisé la mise en scène mais le Mkrat en la personne du jeune Ivan Sudakov va réussir à mettre en scène je crois que c'était la troisième version de la pièce donc Ni Turbineur quelques jours les jours des turbines version dramatique du roman Biel et Agvardia qui présente de façon quand même très empathique un milieu une famille intellectuelle humaniste certes mais ce sont littéralement des blancs avec le frère aîné Alexier qui est je crois colonel et qui est même une figure en fait christique avec en plus toute une symbolique même religieuse de la mort et de de la résurrection donc si vous pouvez nous dire comment cela s'est passé et après quels seront les rapports très étroits très profonds entre Stanislavski et ce génie martyrisé mais combatif qui était Bougakoff alors bon là je vous ai préparé on n'a pas le temps de tout aborder mais j'ai fait un petit résumé si vous voulez de la ce que j'ai appelé la résistance c'est à dire que contrairement à l'image que l'on a d'un Stanislavski qui est une espèce d'idole sans faille en fait il a beaucoup souffert du régime du régime soviétique bon j'ai pas eu le temps de dire que c'était quelqu'un d'une famille très riche il était un fils d'industriel on disait à l'époque marchand ses parents sa famille produisait du fil d'or qui servait donc à l'église et à l'armée et ensuite ils se sont reconvertis dans les fabriques de câbles donc c'était une famille extrêmement riche peut-être un peu moins riche que les choukines on connaît Tretiakov mais voilà une famille vraiment très très aisée puisque les enfants avaient deux théâtres ils avaient un théâtre à la campagne un théâtre à Moscou oui et pendant l'exposition universelle à Paris il a eu le prix d'or pour la canotique que ses usines produisaient donc c'était vraiment la pointe à la pointe voilà donc au moment de la révolution toutes les usines ont été expropriées donc il s'est trouvé il s'est trouvé le seul à recevoir un salaire de l'État puisqu'il était dans un théâtre qui allait être nationalisé et il avait à sa charge 18 frères et sœurs etc donc c'était extrêmement dur il a été ensuite expulsé de son appartement et puis vous voyez donc là il a été son frère son frère aîné a été fusillé par la Tchéca donc on trouve quelques lettres où il essaie de se renseigner son frère a disparu il ne sait pas où il est et ensuite il essaie de sauver son neveu et en vain d'ailleurs son neveu a été torturé voilà et il essaie ensuite on voit dans ses lettres qu'il essaie de sauver parce que vous savez quand on était ennemi du peuple toute la famille du coup devenait ennemi du peuple donc le neveu étant ayant été assassiné si vous voulez sa femme et sa fille ont été envoyés en camp aussi donc elle a essayé d'adoucir leur sort etc voilà vous voyez que c'est quelqu'un qui connaissait bien les rouages malheureusement du système qui en a souffert et très curieusement on trouve il y a une ou deux fois des descriptions un peu amusées même un peu impatientes surtout au moment de l'expulsion quand on l'a expulsé de son appartement enfin c'est assez intéressant à lire on est vraiment là dans le cœur de chien si vous avez lu Boulgakov et le cœur de chien c'est exactement la situation sauf que c'est dans la réalité c'est pas dans la fiction voilà alors ce qui explique si vous voulez un rapprochement des deux hommes alors je vous ai montré je voudrais vous montrer deux images un cœur de chien d'ailleurs que le Mkhat aurait dû monter puisque Boulgakov avait signé un contrat et naturellement ça n'a jamais pu se faire ça n'a pas pu se faire alors ce que j'appelle la résistance c'est aussi une manière de s'habiller à l'ancien régime dans le Panama le papillon et le pince-nez et Boulgakov se conduit de la même façon vous voyez donc il y a une espèce de code vestimentaire dans une certaine partie de l'intelligentsia qui est une espèce de résistance qui est une espèce de résistance si vous voulez aux commissaires veste de cuir casquette chemise à la rue ceinture etc. voilà donc il y a une résistance et donc il s'accorde finalement bien même sur le plan si sur le plan esthétique il va y avoir des divergences de plus en plus de plus en plus fortes notamment vers les années 30 mais en tout cas donc la rencontre en 1925-26 entre Boulgakov et le théâtre d'art est une rencontre vraiment heureuse et donc le théâtre d'art va déployer vraiment tout ce qui va utiliser toutes ses armes pour essayer de faire autoriser cette pièce Stanislavski même après la septième ou huitième fois qu'on lui censure on refait le la pièce a été écrite d'Iran critique par 15 personnes c'est-à-dire que Boulgakov était prêt à des concessions pour pouvoir quand même être joué et Stanislavski donc en septembre 2026 lorsque un énième comité de censure vient regarder encore une fois le texte qui a été refait et que encore une fois le comité de censure dit il faut encore changer 3 virgules et puis l'accident Stanislavski donc menace de démissionner si vous n'autorisez pas cette pièce je m'en vais donc là bon ça a joué je ne dis pas que c'est lui qui a débloqué la situation mais ça a joué plus bon des dysfonctionnements des services de deux services de censure d'un côté l'équivalent du ministère de la culture de l'autre côté les organes de contrôle si vous voulez bon la pièce a pu être créée et donc voilà les images sont pas très bonnes mais il faut vous imaginer qu'on est en 1926 et que jusqu'à maintenant soit on montrait des classiques à la mode contemporaine à la façon de Meyerhold donc quand je dis à la mode contemporaine c'est extrêmement politisé soit on montait des auteurs soviétiques et c'était la première fois sur la scène d'un des plus grands théâtres de Moscou qu'on montrait des gardes blancs et des gardes blancs sympathiques des gardes blancs on en avait vu mais des sympathiques on en avait jamais vu donc il y a eu il y a eu véritablement des scènes d'hystérie dans la salle il y a eu des spectatrices et des spectateurs qui criaient tous les hommes son frère et il y avait des ambulances qui étaient garées dans le théâtre d'art pour évacuer toutes les femmes qui enfin et les hommes peut-être qui tombaient évanouis donc ça a été un événement théâtral sans précédent le spectacle n'a été autorisé qu'au théâtre d'art je le répète l'année suivante le comité de censure a voulu l'interdire donc là Boulgakov Staline a téléphoné pour le maintenir et il a maintenu le spectacle jusqu'en 1929 après il a lâché le théâtre d'art pour des raisons politiques avec l'Ukraine bon ça c'est un peu compliqué à expliquer alors avant peut-être je voudrais vous lire quand même ce passage des mémoires de la femme de Boulgakov qui raconte le célébrissime coup de fil de Staline à Boulgakov alors ça se passe en avril 1930 donc le téléphone sonne chez les Boulgakov une voix avec un fort accent géorgien assène à l'écrivain à Basourdi nous avons reçu votre lettre nous l'avons lue avec les camarades où voulez-vous travailler au théâtre d'art oui j'aimerais bien mais j'en ai parlé et j'ai essuyé un refus refaites une demande il me semble que cette fois ils l'accepteront voilà donc il faut savoir qu'en 1929 lorsque Staline lâche les tourbines et lâche Boulgakov celui-ci est aussitôt rayé de toutes les bibliothèques et aucune oeuvre est en prose et aucun théâtre ne peut monter son théâtre donc il est ruiné il n'a pas d'argent donc il demande au gouvernement dans des lettres assez déchirantes il demande ou bien si vous ne voulez pas laissez-moi partir donnez-moi un visa ou bien alors donc deuxième possibilité permettez-moi de travailler au théâtre d'art et donc d'où le coup de fil de Staline qui fait en sorte qu'il soit embauché au théâtre d'art voilà donc là donc là maintenant on va avoir la réponse lorsque Boulgakov écrit à Stanislavski qu'il est très content donc Stanislavski va lui répondre Aboulgakov 4 septembre 1930 Baden-Willer cher très cher Michael Afanasevitch vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me réjouis de votre entrée dans notre théâtre j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec vous durant quelques répétitions des turbines et j'ai senti alors en vous le metteur en scène et peut-être aussi l'acteur Molière et beaucoup d'autres cumulaient ses activités avec l'écriture de tout cœur je vous félicite je crois sincèrement en votre succès et j'ai hâte de travailler avec vous au plaisir de vous revoir bientôt je pense rentrer à la mi-octobre votre sincèrement affectionné Kanzatin Stanislavski alors donc l'histoire avec le théâtre d'art se noue en 26 effectivement Boulgakov avait du talent un talent d'acteur et un talent de metteur en scène il s'est mis à adorer le théâtre donc il y a de très beaux témoignages dans ses romans et puis dans sa correspondance et donc l'histoire a duré avec des hauts et des bas donc on a interdit la fuite on a autorisé son adaptation des âmes mortes mais en la faisant corriger par plusieurs personnes et l'histoire s'arrête en 1936 où là vraiment les choses sont devenues extrêmement compliquées 1936 c'est une année où le pouvoir lance la campagne contre le formalisme donc le théâtre d'art passe à la moulinette comme la plupart des autres théâtres et Molière la pièce que Boulakoff a écrite qui s'appelle La cabale des dévots qui est un deuxième nom le Molière a été répétée pendant sept ans pendant sept ans il y a eu je crois une vingtaine de variantes Boulakoff est absolument épuisé et finalement miracle la pièce est autorisée donc l'autorisation arrive en janvier 1936 le spectacle est joué il est joué cinq fois et il est interdit donc là Boulakoff jette l'éponge il n'en peut plus et il dit d'ailleurs que le théâtre d'art a été le cimetière de ses pièces mais à vrai dire le théâtre d'art ne peut plus rien faire ne peut plus rien faire du tout c'est à dire qu'ils sont aussi étranglés à tous les niveaux les acteurs les metteurs en scène alors Boulakoff va malheureusement ou heureusement pour lui trouver un refuge au Bolchoy alors vous allez me dire c'est un peu bizarre parce que c'est un théâtre extrêmement officiel mais au Bolchoy il se protège en réécrivant les mauvais livrets des autres donc c'est une fin assez tragique s'y explique comme disait Catherine tout à l'heure que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'opéra donc il a eu au moins le plaisir d'être dans un théâtre d'opéra d'entendre chanter de remarquer le chanteur mais dans une tâche extrêmement ingrate mais qui lui a quand même donné l'idée au fond d'écrire ses propres livrets qui malheureusement n'ont pas été non plus interprétés voilà donc c'est une histoire assez tragique celle de Boulakoff mais bon voilà il fait partie de ses victimes peut-être peut-être puisqu'il ne reste plus qu'un quart d'heure qu'on passe à la toute dernière partie sur le système donc la lettre à Erdmann pour la défense de Erdmann pardon la lettre à Staline on ne va peut-être pas la lire et on passe donc à la constitution l'enseignement la diffusion à l'étranger du système du fameux système Stanislavski Oui qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de sa jeunesse sa formation et puis après son évolution c'est ça qui est frappant constamment Stanislavski n'a cessé de travailler d'approfondir et oui et puis le tableau du schéma du système je trouve est remarquable avec au fond les deux poumons exactement les deux poumons donc je trouve que ce schéma est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment un système organique on est totalement aux antipodes de Meyerhold avec la biomécanique là on est dans l'organique dans la vie dans le vivant et alors ce système donc comme je l'ai dit tout à l'heure il a commencé à le tester sur lui-même ensuite il a commencé à écrire des notes 1906 1909 donc faisant des expériences douloureuses pour les acteurs avec le mot à la campagne où il les oblige à rester totalement immobiles ensuite il y a une période ça c'est une partie qui était totalement occultée par les soviétiques c'est qu'en fait son système a été dans les années 10 fortement influencé par le yoga et par la philosophie orientale il a lu des bouquins d'occultistes sans être il a lu des bouquins de théosophie il était très au courant des recherches de Steiner donc il s'est vraiment il a cherché partout il a cherché du côté des psychologues il s'est beaucoup beaucoup inspiré d'ailleurs c'est étonnant parce que j'ai fait vraiment une recherche spécifique là-dessus j'étais absolument étonnée de voir à quel point il a pris dans les écrits de Théodule Ribot alors on cite généralement la psychologie de l'attention mais il a utilisé beaucoup d'autres livres il avait 7 livres de Théodule Ribot dans sa bibliothèque Théodule Ribot c'est un psychologue qui a été un des premiers qui a eu une chaire au Collège de France et qui a été un des premiers à se démarquer de la métaphysique donc il travaillait sur des expérimentations et donc il a écrit à la fin du 19ème début du 20ème un certain nombre de livres qui ont été immédiatement traduits dans plusieurs langues et il avait beaucoup au Collège de France il avait beaucoup d'étudiants étrangers dans la salle et donc les textes ont été traduits en russe très très vite et Stanislavski donc les a lus les a annotés il y a des annotations très intéressantes où on voit que c'est un homme de théâtre qui réagit à un livre scientifique c'est-à-dire qu'une phrase très très scientifique qui développe le fonctionnement du cerveau etc. pour lui ça évoque évidemment toute autre chose ça évoque l'émotion du personnage voilà c'est intéressant de voir comment il dialogue avec Ribot donc il a utilisé beaucoup Ribot il y a deux éléments hyper importants c'est-à-dire l'idée de la concentration et donc ce qu'il appelle la psychologie de l'attention et la mémoire affective donc le travail de l'acteur repose sur le principe qui a été décrit par Ribot de la mémoire affective un peu comme la Madeleine de Proust pour aller vite c'est-à-dire qu'un comédien pour se replonger dans la situation de son personnage va activer en lui des éléments qui lui permettent de retrouver dans son propre vécu des éléments comparables analogues comme dit qui sont du personnage et il va réactiver ses émotions par un certain donc d'exercice donc la mémoire affective ça vient de Ribot et une chose encore plus étonnante le terme même de système ce qu'il appelle le Pierre-Égevagne le ressenti ça vient de Ribot puisque Ribot utilise la reviviscence donc c'est vraiment calqué sur sur le français donc voilà il y a énormément d'éléments qu'il a pris chez Ribot donc la science chez certains savants comme Setschenov les mécanismes du cerveau par exemple l'anthroposophie vous voyez l'occultisme le yoga enfin il fait un peu son miel de tout ce qui est à la mode si j'ose dire je voulais savoir aussi est-ce qu'on a retrouvé par exemple dans la bibliothèque de Stanislavski des ouvrages de Freud ou des choses comme ça parce que bien évidemment on sait que Freud a été traduit en russe extrêmement tôt qu'il était très très populaire en Russie dans les années 1900 et 1910 aussi populaire que Steiner et d'ailleurs comme on le voit avec André Bieli c'était soit Steiner soit Freud donc je voulais savoir si Stanislavski avait choisi Steiner contre Freud comme a fait André Bieli ou s'il avait réussi à utiliser les deux finalement en fait il a alors Freud on trouve mention de Freud dans des notes c'est visiblement des lectures qui lui ont été conseillées par des amis mais moi je n'ai pas je n'ai pas trouvé de traces de livres de Freud dans sa bibliothèque et franchement je ne pense pas qu'il l'ait lu je pense qu'on alors il avait dans son fils était malade il avait la tuberculose et il avait donc un répétiteur enfin il avait un médecin qui s'occupait de son fils et c'est par ce médecin qu'il a été introduit aussi à un certain nombre de livres et c'est visiblement ce des Midov qu'il lui a conseillé de lire Freud je ne suis pas sûre qu'il l'ait lu je ne suis pas sûre pour ce qui est de Steiner il en avait entendu parler c'était plus la théosophie que l'anthroposophie et le vrai disciple de Steiner ce n'est pas Stanislavski c'est Sebi Reitschekov qui lui était un anthroposophe avétéré et qui a créé des disciples vraiment autour de lui liés à ce courant là voilà donc le système est un complexe mais il faudrait éviter de penser c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux dire système que théorie parce qu'en fait la démarche de Stanislavski ce n'est pas de commencer par la science et après appliquer la science au travail de l'acteur c'est après une dizaine ou une quinzaine d'années avoir noté tout ce qu'il a éprouvé toutes les difficultés et ensuite vérifier c'est une juste vérification de ce qu'il a noté dans ses cahiers et donc il dit ah ben tiens Ribot ah ben c'est vrai que ça m'aide pour trouver pour essayer d'éclaircir telle notion ensuite James William James ça ça m'aide pour tel et tel aspect bon la théosophie ça peut m'aider et alors il y a une par contre alors ce qu'il a beaucoup utilisé c'est le yoga ça c'est assez étonnant donc il a dans sa bibliothèque trois livres de yoga le Raja Yoga le Hatha Yoga et puis un troisième et il a utilisé le yoga pour faire faire aux comédiens un certain nombre d'exercices donc encore une fois le yoga n'était pas comme une science spirituelle une espèce de voilà de nouvelle religion non mais sur le plan pragmatique il a utilisé le yoga pour aider les comédiens à trouver à se déconcentrer ou se concentrer à respirer voilà à respirer évidemment voilà donc c'est et il y a une notion qui est absolument fondamentale dans le système de Seleslawski et qui vient absolument du yoga et qui n'a jamais été vraiment trop développé dans ce sens là c'est on trouve dans les années 10 tout un travail je l'ai dit donc sans bouger avec uniquement une expressivité par le regard et cette idée elle vient du yoga donc il y a des passages annotés dans certains livres de yoga où en fait Seleslawski estime que le regard doit être comme les tentacules d'une pieuvre et être tellement expressif que le comédien en regardant son partenaire doit l'attraper et le retenir et l'approcher de lui ou l'éloigner enfin voilà et donc tout ça ce travail sur le regard et cette expressivité des mains même sans mouvement il appelle ça l'émission de rayonnement et la réception émission et réception de rayonnement et ça ça vient du yoga et Seleslawski a du prana tout simplement et Seleslawski dans les années difficiles lorsqu'il ne pouvait pas écrire dans son système prana a utilisé une comparaison qui n'était pas idiote il a parlé de circulation du mercure il disait à ses comédiens vous imaginez que vous avez une boule de mercure qui passe sur votre bras et vous lui donnez toute l'expressivité possible pour que le mercure soit un conducteur et ne tombe pas par terre mais en fait ce sont des notions vraiment importantes pour lui qu'il a développées il a conseillé à certains de ses disciples du premier studio de lire des livres de yoga voilà alors là c'est un schéma qu'on pourrait commenter peut-être alors là on revient c'est ça le super objectif je crois voilà donc en bas si vous voulez voilà alors on revient à Pouchkine parce qu'en bas de ce schéma vous avez donc un c'est l'action deux le subconscient à travers le conscient et l'aphorisme de Pouchkine l'aphorisme de Pouchkine c'est la vérité des passions la vraisemblance des sentiments dans les circonstances proposées donc ça c'est ce qu'il appelle les trois baleines c'est-à-dire les trois piliers de son système l'action du conscient et l'idée de vérité et de vraisemblance et à partir de là donc s'élance un espèce d'appareil respiratoire qui d'un côté est consacré au ressenti de l'autre côté à ce qu'il appelle la vaplashine c'est-à-dire l'incarnation les anglais diraient embodiment la façon d'incorporer son personnage et au milieu donc le fil conducteur c'est l'esprit la volonté et le sentiment tout ça aboutissant à un super objectif qui est donc l'espèce d'absolu vers lequel l'acteur l'acteur doit tendre lorsqu'il il crée son personnage voilà moi j'aime bien ce schéma parce qu'il y a un autre schéma qui est avec des buffets d'orgue mais je le trouve moins parlant que ce schéma qui montre bien que c'est un appareil respiratoire que c'est un appareil circulatoire et qu'on est dans l'organique complètement voilà alors est-ce qu'on a le temps et puis donc une dernière question il y a un premier élément qui est donc l'art du du ressenti et puis plus tard il est arrivé à l'idée que les éléments il y avait l'action physique était aussi importante et qu'il y avait des stimuli physiques qui pouvaient opérer ça c'est bien plus tard pourriez-vous nous parler oui alors bon oui c'est vrai que là aussi il y a beaucoup de choses à dire il y a eu énormément de fumée qui a été lancée sur cette histoire d'action physique en réalité c'est vraiment une ces actions physiques Stanislavski en avait effectivement parlé lui il parlait de lignes des actions physiques ce qui est quand même très très différent que de parler de méthodes des actions physiques cette ligne des actions physiques Stanislavski après vérification la mettait toujours en parallèle avec la ligne de l'esprit qu'il appelle la ligne de l'esprit du corps parce que c'est un système quand même très spirituel très idéaliste donc pour lui les deux lignes allaient toujours en parallèle alors ce qui s'est passé c'est que dans sa jeunesse il a mis l'accent sur la ligne de l'esprit humain on va dire comme ça et avec le fameux diamat le matérialisme dialectique on lui a fortement demandé de mettre l'accent sur le physique donc il a repensé son système et il a mis l'accent sur les actions physiques mais la légende qui a été comportée pendant des années c'est de dire ah mais il a complètement rompu avec la ligne de l'esprit humain avec l'intuition etc et il s'est complètement focalisé sur les actions physiques et on a même été jusqu'à dire que ces actions physiques c'était comme la biomécanique de Meyerhold ce qui est évidemment un énorme contresens parce qu'on est dans deux systèmes absolument différents un système matérialiste absolument matérialiste et le système Stanislavski qui n'a rien à voir avec ça du tout qui est dans le spirituel dans l'organisme etc voilà donc première chose ne jamais parler de méthode des actions physiques mais toujours dire ligne des actions physiques deuxième chose ne jamais isoler l'une de l'autre parce que pour Stanislavski l'une va avec l'autre mais c'est vrai que Stanislavski a un peu rusé avec ça parce que pour les dernières années il était pris par le temps il était très malade et il fallait qu'il finisse son livre ce qu'il avait beaucoup de mal à faire donc il a un peu cédé aux pressions qui ont été faites sur lui là d'ailleurs il y a une lettre assez intéressante il faut dire qu'il est extrêmement surveillé ses médecins sont des membres du NKVD quand il est en sanatorium les responsables de la guide prof viennent le voir et le questionnent en lui disant mais Constantin Sergeyevich quand même vous croyez qu'on peut utiliser chez nous le mot d'intuition est-ce qu'il vaut pas mieux utiliser le mot flair bon Constantin Sergeyevich est-ce que vous êtes sûr que vous voulez utiliser le si magique est-ce qu'on peut pas dire tout simplement si pourquoi magique etc etc donc on lui demande on fait pression sur lui et c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir ses actions physiques parce que là il est parfaitement dans la ligne alors c'est vrai que lui-même il a eu un peu tendance dans certaines lettres à mettre l'accent sur ses actions physiques et c'est vrai aussi qu'à la fin de sa vie il répétait de manière différente c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie il faisait énormément improviser c'est-à-dire qu'au lieu de travailler à la table au lieu de faire travailler les comédiats d'abord sur le texte et ensuite les faire aller sur le plateau à la fin de sa vie dans les années 30 il les faisait directement répéter en improvisation sans savoir le texte d'ailleurs et le texte venait petit à petit donc c'est vrai qu'il y a eu des approches du jeu différentes mais voilà autour de cette méthode d'action physique c'est extrêmement compliqué et pour finir là-dessus il y a une légende énorme qui a été faite par les soviétiques vous savez que Ribot vous savez peut-être que Ribot a été considéré comme un savant idéaliste puis surtout il était français donc les Russes dans les années 30 n'ont plus connu comme savant que Pavlov et donc il fallait absolument que Pavlov rencontre Stanislavski donc on a absolument déclaré que le système de Stanislavski c'était exactement l'application des réflexes de Pavlov donc on a inventé une histoire de correspondance et de rapprochement entre Pavlov et Stanislavski en réalité il y a une lettre de Stanislavski à Pavlov Stanislavski demande un peu la protection de Pavlov parce qu'il est publié aux Etats-Unis et il voudrait que Pavlov relise son manuscrit pour savoir si ça allait bien avec le matérialisme délectique et avec la doxa scientifique s'il pouvait vraiment le faire traduire par les américains Pavlov était très vieux il n'a pas eu le temps de lire le manuscrit et il est mort donc en réalité il n'y a rien eu du tout et quand on lit les livres sur le système Stanislavski qui sont parus en quantité industrielle dans les années 40 et 50 vous avez obligatoirement le rapprochement entre Stanislavski et Pavlov en réalité ce qui s'est passé c'est après la mort des deux donc Pavlov meurt en 36 et Stanislavski en 38 il y a eu effectivement des groupes de disciples des uns et des autres qui ont essayé de fabriquer un mythe et d'adapter le système de Stanislavski à la méthode de Pavlov il y a même eu un livre un affreux livre de Simonov qui démontre que en fait le système de Stanislavski c'est une série de réflexes conditionnés donc voilà il faut être extrêmement prudent et prendre tous ces documents avec beaucoup beaucoup de précautions merci beaucoup Marie-Christine on va devoir conclure et si vous en êtes d'accord je propose qu'on termine avec la lecture de la dernière lettre qui était prévue aujourd'hui à propos du système justement et qui montre bien qu'il n'y a pas de dissociation des deux éléments mais que les deux au fond se fusionnent dans l'esprit de Stanislavski à propos du système à Elisabeth Habgood 20 décembre 1936 Barwekha ma chère mon ami préféré bien aimé dévoué à laquelle je suis infiniment reconnaissant ton attitude tes soins tes inquiétudes tes démarches pour la publication de mon livre me touchent aux larmes je me souviens de toute cette épopée depuis le début la signature du contrat à Badenvilleur le manuscrit maladroit que je t'ai donné à traduire tous les échanges les corrections les changements et autres fautes d'indilettante qui s'est aventurée en terrain inconnu tous mes retards les maladresses avec le premier éditeur mon désespoir lorsque je me suis rendu compte que je n'étais pas à la hauteur tes encouragements ta foi dans l'utilité du livre enfin la rupture avec le premier éditeur et la recherche d'un nouveau etc etc je rougis de tous ces ennuis et désagréments que je décausais et maintenant j'ai clairement conscience que sans toi je n'aurais pas achevé ce livre j'avoue maintenant que plus d'une fois j'ai abandonné ce travail après être arrivé à la conclusion qu'il dépassait mes capacités et j'avais vraiment la tête sur le point d'éclater lorsqu'il fallait démêler les finesses du processus créateur à ces moments-là à la fois tes lettres d'encouragement et la conscience de mon engagement devant toi m'obligeaient à reprendre la plume tu es la vraie ma reine de ce livre j'ai accueilli l'heureuse nouvelle de l'apparition d'un acte de pepès au lit tout juste remis d'une pneumonie j'ai été très gravement malade cette année et plusieurs fois à part de courtes rémissions je suis restée couchée et j'ai gardé la chambre chez moi et au sanatorium durant une année entière exactement c'est à dire depuis décembre 1935 j'ai écrit les derniers chapitres du livre avec 37,5 38 de fièvre la tête embrouillée un certain nombre de conditions qui me sont imposées au théâtre m'obligent maintenant à amender l'édition russe mais ce qui fait vraiment mon malheur je te l'explique écrire un livre sur le système qu'est-ce que cela veut dire il ne s'agit pas de consigner par écrit quelque chose d'achevé et de déjà prêt le système vit en moi est dans un état informe ce n'est que lorsque je commence à lui chercher une forme que le système s'élabore et se précise en d'autres mots le système s'élabore au fur et à mesure du processus d'écriture voilà pourquoi si souvent et maintenant encore je dois changer et compléter ce que j'ai écrit je te donne un exemple je viens de tomber tout à fait par hasard sur un nouveau procédé d'approche du rôle qui est aussitôt devenu terriblement populaire d'abord dans mon nouveau studio école puis au théâtre d'art lui-même voilà comment nous précédons désormais nous lisons une nouvelle pièce aujourd'hui et nous la jouons dès le lendemain on passe toute la pièce selon les actions physiques plus facile à gérer et à guider car le corps est fiable tandis que l'âme est capricieuse voilà pourquoi cette ligne physique du rôle s'élabore plus facilement que la ligne psychologique mais la ligne physique du rôle peut-elle exister toute seule sans la ligne psychologique alors que l'âme est inséparable du corps bien sûr que non voilà pourquoi la ligne intérieure du rôle n'est d'elle-même en même temps que la ligne physique du corps par ce procédé celui qui crée ne se focalise plus sur le sentiment ce qui laisse le champ libre au subconscient le seul à pouvoir maîtriser et guider l'émotion celle-ci ne subit donc aucune violence et grâce à cette approche la nature elle-même est attirée dans le travail lorsque l'acteur après avoir créé la ligne physique commence soudain à sentir la ligne intérieure spirituelle du rôle sa joie et son étonnement sont immenses il lui semble qu'un miracle s'est produit ce procédé exige bien sûr une technique je suis en train de la mettre au point je te confie le sort de mon livre fais-en ce que tu veux fais-le traduire dans la langue que tu veux autorise-le dans tout le pays que tu veux simplement en ce qui concerne les pays et les éditeurs renseigne-toi auprès de nos représentants soviétiques je ne peux pas me rapprocher de n'importe quel pays et surtout de n'importe quelle maison d'édition si elle est hostile à notre pays il serait maladroit de ma part d'avoir affaire à elle il ne nous reste plus qu'à remercier tout le monde remercier Vasilia et Elisabeth pour leur lecture Marie-Christine pour son livre Emmanuel pour la pertinence de ses questions Aglaé pour sa belle présentation de la Bulac et merci à vous aussi d'avoir été là aujourd'hui merci merci Merci.